Salut à toutes, salut à tous ! Bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème du jeu vidéo. Et c'est tout, parce que cette semaine on va parler jeux vidéo. Vous vous en doutez, c'était le grand salon de l'E3 à Los Angeles, certains diront la grand messe. Florent tu danses ? Comme tous les jours, enfin comme toutes les semaines. Tous les jours je danse mais toutes les semaines dans Hyperlink. Comment vas-tu ? Écoute ça va nickel. Beaucoup moins chaud que la semaine dernière donc on va être mieux. Ouais on va respirer un petit peu. Alexis tu respires ? Mais chaud quand même, beaucoup moins chaud mais chaud quand même. Mais sinon ça va, content d'être là. Très bien. Titouan ? Ça va très bien. Nickel, impeccable. Cette semaine on reçoit Guillaume et Pazou. Salut à tous ! Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Et toi ? Moi ça va bien écoute, tout va bien. J'ai très envie de parler de l'E3 donc c'est parfait. Effectivement c'est le grand sujet de cette semaine. L'E3 je pense, on salue French Phenom sur le chat et on salue Pseudoles également qui nous fait coucou. Donc effectivement Guillaume, tu travailles chez Shadow ? Alors je travaille chez Blade donc le produit c'est Shadow spécialisé donc dans tout ce qui est cloud computing et on a justement Shadow qui a été un projet de longue date qui est arrivé pour tous il y a moins d'un an et donc du coup forcément on est très ancré dans jeux vidéo et c'est dans notre ADN donc voilà. On va peut-être parler du cloud gaming, ça me fait très plaisir aussi d'en parler. C'est un mot-clé je crois de cette édition 2018 de l'E3, on en reviendra dessus tout à l'heure. Et Pazou, tu es le cofondateur du site Meruguezou. C'est ça. Explique-nous un petit peu ce que c'est. Meruguezou, c'est un peu comme on aime le dire avec Ken, donc mon autre, un de mes meilleurs amis, on a cofondé le site, le blog Meruguezou. On fait de la vulgarisation rigoureuse. En fait on parle essentiellement de jeux vidéo dans plusieurs corps de métiers on va dire entre guillemets. On avait déjà fait des articles un peu sur le marketing de jeux vidéo pour vraiment faire des analyses de fonds. Puis après on a fait des biobiothèques, donc beaucoup de gens connaissent le petit logo Meruguezou avec les vidéos de Ken, donc des petites biographies de 20 minutes sur des créateurs de jeux vidéo sur le YouTube de Meruguezou. Puis après on a notre podcast où on discute un peu, on débat en fait un peu de tout et de rien. Et après on a aussi le format central du dimanche, donc chaque deux semaines je présente en fait une bande originale de jeux vidéo. Et on l'écoute tranquillement à la cool, c'est voilà. C'est quoi la dernière là ? Bah là en fait la dernière c'est celle qui a été sortie il y a deux semaines, c'est sur Fez. Donc la musique de Disaster Peace, Richard Vreeland. Donc ouais j'analyse un peu toute la musique qu'il y a autour et je me concentre vraiment sur la musique sur son track du dimanche. Je fais fi de tout ce qui se passe avec Philippe Poisson et tout ça pour vraiment me concentrer sur le travail qui est vraiment incroyable de Disaster Peace. Et pourquoi en fait c'est vraiment une bande son à mon sens qui est vraiment importante dans le monde du jeu vidéo. Bah on écoutera ça avec le plus grand intérêt. Cette semaine on a deux critiques quand même avant de parler de l'E3 et de refaire toutes les belles conférences qu'on a pu avoir. Florent tu vas nous parler de Unrush. Ouais. C'est tout ? Oui oui, je vais vous en parler, j'ai pas envie de spoiler. Très bien, un jeu de course motorisé qui a l'air plutôt sympathique à ma foi. Et Titouan tu vas parler de Hollow Knight. Ouais. Pareil. Pareil. Metroidvania sur Switch qui est sorti cette semaine sur annonce. C'est ça. C'est Régif il s'aimait lui-même en regardant la caméra qui a dit C'est maintenant. C'est maintenant disponible. Available now. Donc on en parle cette semaine. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux au hashtag HPL. Et également sur le chat on vous lit. Et pour l'heure j'ai envie de dire c'est la Newsbox. Et on commence les amis avec ce grand bilan de l'E3. Alexis tu prends la main ? Allez. Je prends la main. Tu prends la main. Vas-y. Le meilleur pour le début Smash Bros Ultimate. Qui regroupera tous les persos existants de tous les Smash Bros sortis jusque là. Avec deux nouveaux persos. Ridley. Les inclines de Splatoon. Et les persos Echo. Donc Daisy. Et quelques nouveaux niveaux aussi qui sont issus de Breath of the Wild par exemple. Bref. Le jeu sortira le 7 décembre 2018. On en saura beaucoup plus bientôt je pense. Nintendo toujours. Mario Party. Super Mario Party qui est la suite de Mario Party 10. On aura 80 000 jeux inédits. On espère ce sera un peu mieux que les anciens opus. Chez Ubisoft Assassin's Creed Odyssey. La suite d'origine mais qui se passe avant. Prenant place en Grèce antique. Ça sortira le 5 octobre 2018. On pourra jouer un homme ou une femme. Ça doit énerver beaucoup de personnes. The Division 2. Toujours développé par Massive Entertainment. Qui se passera 7 fois à DC et non plus à New York. Même si ça se passera en même temps que The Division 1. Un premier du nom. Qui sortira le 15 mars 2019. Chez Sony rapidement. Dans les jeux sur lesquels on sait un peu de choses. Parce qu'ils ont dit beaucoup de choses. On y reviendra. Mais Ghost of Tsushima. Qui est le nouveau jeu de Sucker Punch. Qui avait été annoncé à la PGW 2017. On a vu un peu de gameplay pendant la conf Sony. C'est magnifique. La DA est quand même incroyable. Ça prend place au Japon. Et les rumeurs veulent que ça sorte l'an prochain. Toujours japonisant. Nioh 2. Annonce surprise de la conf Sony. Une démo sera disponible 1 à 2 mois avant la sortie du jeu. On ne connait pas. C'est toujours la Team Ninja. Le premier était bien. Ça devrait être bien. Rapidement deux autres annonces. Seules et uniques annonces de chez Square peut-être. Babylon's Fall. Développé par Platinum Game. Annoncé pour 2019. On n'en sait pas beaucoup plus. Et enfin en thème. Le Destiny slash Mass Effect. Avec des jetpacks. Iron Man. Arrivera le 22 février 2019. Ça a l'air joli. On verra si c'est original. Effectivement ça c'était mon radar. Une première moitié des grandes annonces histoire de faire un petit peu un petit bilan avant d'attaquer le débat. Titouan je crois que tu en as la deuxième. Oui voilà donc avec déjà Bethesda donc Fallout 76 qui est prévu le 14 novembre sur PC, PS4, Xbox One avec une map quatre fois plus grande que Fallout 4. Et ils ont annoncé qu'ils ont annoncé pas mal de trucs mais ils ont annoncé principalement que c'était un préquel au premier Fallout. Donc en fait on revient aux origines. Ce qui peut être assez intéressant. On a aussi eu Doom Eternal. Donc on a en fait très peu d'infos sur le jeu. On voit seulement une petite vidéo où on voit un monde totalement dévasté avec énormément de démons. Donc ça s'annonce encore très très cool. Et on en saura certainement plus avec le QuakeCon le 10 août 2018. Côté Microsoft on a Forza Horizon 4. Donc on a franchement une vidéo qui laisse un peu sur le cul niveau prouesse technique. Ça a l'air vraiment époustouflant. Donc la sortie est prévue le 2 octobre 2018 donc sur Xbox One et PC. On a aussi Gears of War 5 pardon. Le studio The Coalition a annoncé qu'il veut mettre le paquet niveau environnement et pareil esthétique. Et donc le jeu pourrait potentiellement être un semi open world. Et on a surtout vu que le jeu se concentrera principalement sur le perso de Kate. On a aussi Halo Infinite. Donc ça sera la suite directe de Halo 5. On aura aussi le retour du split screen qui avait été un petit peu oublié. On sait aussi peu de choses là dessus. On sait seulement que ça apparaîtra fin 2018 ou début 2019 sur Xbox One et PC. On a aussi après Sekiro. Donc une sorte de Neo dans le style avec un personnage ayant une prothèse à la place de son bras gauche. qui permet de s'en servir autant que grappin, bouclier, hache et tout autre chose. Donc ça sort fin 2018 et ce sera sur PC, Xbox One et PS4. On a ensuite Devine MikeRise 5. Excuse-moi Sekiro, c'est développé par King ? C'est From Software. Non mais c'est le créateur de Dark Souls. On se frotte les mains. Mais oui. Mais j'avais dit une sorte de Neo, vous aviez déjà l'idée. Oui c'est pour ça. C'est le créateur quand même de Dark Souls. Un petit shout out à Dark Souls, le meilleur Neo-like du circuit. Je vais te faire des ennemis. On parlait de prothèses de bras et ça tombe bien parce que Devil My Cry 5, qui sera la suite directe de Devil My Cry 4, on aura le retour de Dante et Nero, qui a perdu son bras de démon et qui sera remplacé par une petite prothèse sympa. Et potentiellement un troisième perso, peut-être Virgil, on ne sait pas encore. Et donc ça, on saura tout ça en mars 2019. Donc le jeu a été annoncé à une date définitive. Et enfin Resident Evil 2 Remake, donc avec le moteur de Resident Evil 7 et le retour de la caméra à l'épaule. Ça va peut-être diviser, on verra bien. Donc le jeu est vraiment un remake, ça reprendra tout le contenu original du jeu. Et ça sort le 25 janvier sur PC, Xbox One et PS4. Avant d'attaquer la suite du Point News, est-ce que vous avez des petites annonces qui retiennent un peu votre attention autour du plateau ? Tu n'as pas forcément eu le temps de suivre cette semaine ? Non, j'ai eu une semaine très très chargée. Du coup, je n'ai pas suivi vraiment. Je n'ai pas fait une nuit blanche pour regarder toutes les confs, tout ça. J'ai regardé un peu plus tard du coup les confs. Et forcément, j'ai regardé les bandes annonces de jeux qui m'intéressent. RE2 Remake, Sekiro. Bien sûr, Sekiro, Idé Taka Miyazaki, mais c'est génial. Tout ce qui fait Miyazaki, c'est de l'or. Bloodborne bien sûr, Dark Souls, Dark Souls 3. Peut-être un peu moins que Premier Dark Souls. Et là, Sekiro, j'attends vraiment à fond. Guillaume ? Oui, pareil. Je suis très content que Front Software travaille sur beaucoup de titres. Et notamment sur Sekiro, mais également en partenariat avec Activision. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est qu'en fait, Sekiro est développé avec l'aval de Activision. Et Activision, il faut savoir qu'à la base, Activision, c'était ceux qui distribuaient Tenshu à l'époque sur PS1. Et en fait, revoir From Software travailler avec un éditeur américain tel que Activision, ça montre qu'il y a une ouverture vers le jeu japonais des éditeurs américains. Et ça ne peut aller que dans le bon sens. Et du coup, j'attends beaucoup de voir un petit peu plus de Sekiro. C'est clairement le jeu que j'ai préféré de 3. Très bien. Bon, on voit qu'il y a un bon équilibre vers le Japon. Et on va toujours parler de Japon avec Kill la Kill qui sera donc adapté en jeu vidéo par Arc System Works. Ça y est, c'est confirmé. On a eu un petit timer cette semaine qui a atteint 0 hier. Maintenant, on sait. Mais je vais couper court à vos espoirs parce que le jeu va être développé par l'équipe A+, Games, qui avait adapté Little Witch Academia. Et c'était un très grand jeu. Voilà, un très très grand jeu. Donc quand même, on ne va pas être mauvaise langue. Il faudra revenir à Los Angeles le 6 juillet prochain pour l'Anime Expo afin d'en savoir plus. Mais a priori, on se dirige vers un jeu de baston en arène en 2,5D. J'ai cru voir avec des graphismes un peu side shading. A voir, à voir. Avant de reparler jeu vidéo, Florent, tu prends la parole. Tu n'as pas beaucoup d'enthousiasme, mais tu vas pas mal nous parler de cinéma, je crois. Oui, alors tout d'abord, je vous annonce mes amis. Oui, enfin, il est là. Le Netflix à la française. Mon Dieu. Il arrive, on l'attendait. Pouvoir regarder Joséphine Ange Gardien et Louis Labroquante dans son canapé ou dans son lit sur son téléphone. C'est tellement bien. Et oui, en effet, TF1, France Télévisions et M6 ont annoncé qu'ils vont travailler ensemble afin de proposer une alternative à Netflix. Donc, cette plateforme sera baptisée Salto. Elle fonctionnera sur abonnement et sans engagement. Et les trois opérateurs affirment que l'abonnement de base ne dépassera pas les 5 euros par mois. Et de plus, on nous promet une variété sans égal en termes de diversité de programmes. Ouh, je suis chaud. Les trois entreprises françaises ont communiqué sur les objectifs de la future plateforme. Je cite, avec Salto, les groupes France Télévisions, M6 et TF1 entendent proposer une réponse ambitieuse aux nouvelles attentes du public avec un service de qualité, innovant et simple d'accès. Donc, bien entendu, Salto sera comme Netflix disponible sur tous les écrans, donc ordinateurs, PS4, appareils mobiles, etc. Et permettra de retrouver tous les meilleurs programmes de télévision, le direct et le rattrapage, mais aussi de découvrir des programmes inédits selon les trois groupes. Évidemment, la concurrence sera rude et évidemment, j'ai hâte de voir Josephine Lange Gardien sur ma tablette. On a tous hâte. On a tous hâte. Autre grand chamboulement dans la force, je crois, c'est le DCU qui se réorganise. Tout à fait. Alors, on en avait parlé dans une précédente émission, Carrel, la direction de Warner a changé pour le DCU. Donc, beaucoup d'éléments ont été remplacés, notamment après le succès de Wonder Woman, mais suivi des résultats décevants de Justice League, les plans du DCU doivent être revus, nous, dit-on. Le seul gros film de super-héros à sortir cette année chez Warner sera donc Aquaman en décembre. Et en ce moment même, la firme tourne Wonder Woman 2, donc toujours avec la même actrice et la même réalisatrice. Et cette fois, la super-hérosine évoluera dans les années 80. Sortie prévue l'année prochaine, tout comme Shazam avec Zachary Lévy, présenté comme un divertissement familial. Avant, la Warner avait jusqu'ici pris l'habitude de dater tous ses blockbusters. Très en amont, mais au vu des retours critiques de mitigés de Batman vs Superman, Suicide Squad ou Justice League, le studio est à présent plus prudent. Plusieurs projets sont en cours, mais aucun n'a officiellement de date de sortie. Tout d'abord, il y a deux épisodes consacrés au Joker qui seront joués par des acteurs différents. Jared Leto pourrait reprendre son rôle dans un spin-off de Suicide Squad, mais cette idée semble peu avancée. En revanche, Todd Phillips, le réalisateur de Very Bad Trip, doit filmer un long métage consacré au célèbre adversaire du Dark Knight dès cet automne, avec Joachim Phoenix dans le rôle. Produit par Martin Scorsese, il faut le rappeler aussi. Bien plus épais. Par contre, le budget serait bien plus faible que pour les prédécesseurs, environ 55 millions de dollars contre 250 pour Batman vs Superman. Il devrait être distribué sur un nouveau label, le DC Black ou le DC Dark. The Flash, quant à lui, devrait entrer en tournage l'an prochain, toujours avec Ezra Miller dans le rôle, mais son concept a complètement évolué. Il est d'abord annoncé comme un film en solo sombre, c'est devenu une comédie présentée dans la veine de Retour vers le futur. Jean-Francis Daly et Jonathan Goldstein, les réalisateurs de Game Night, devraient le réaliser. Il y a bien sûr The Batman, épisode en solo de Matt Reeves, donc Cloverfield et La planète des singes 2 et 3, dont il aurait bouclé le scénario très récemment et Ben Affleck ne serait plus au casting vu que le réalisateur voulait raconter la jeunesse du personnage. Encore. Birds of Prey, le spin-off de Suicide Squad porté par les héroïnes, Harley Quinn, Poison Ivy, etc. est également à l'étude. Cathy Yan, connue pour ses projets intépendants, doit le mettre en scène, aucune date de prévue pour le moment. Et enfin, le film Bad Girl, à la base prévu par Joss Whedon, le réalisateur d'Avengers qui a terminé le tournage de Justice League est parti et il a quitté l'aventure. Ce serait Christina Hodson qui a fait Bumblebee, qui est actuellement en train de réécrire son scénario. Donc beaucoup, beaucoup de changements dans le DCU. Alors, je vais m'abstenir de réagir, je vais juste lire le message de Pseudoles sur le chat. Ça sous-entend que le DCU était déjà organisé à la base. Et il faut croire que c'est un peu compliqué là, d'après tout ce que tu nous dis. Tous les voyants sont au black, peut-être, je ne sais pas. Dernière news, parce que le retourne et je suis désolé, on réagira hors antenne. C'est donc Annecy, le plus beau de tous les festivals, le saviez-vous, qui a fait son palmarès. Je ne vais pas vous donner tous les prix, mais très rapidement, on a eu le meilleur film d'animation qui a été décerné à Foonan, de Denis Doe avec Bérenice Bégeot. On a pu interviewer Annecy, donc l'interview sera présente sur le site cette semaine. Prix du public pour un long-métrage et prix du jury par Vana, une enfance en Afghanistan, de Nora Tuomé, qu'on a aussi interviewé. Tiens donc, c'est fantastique, on a interviewé tout le monde avant la cérémonie, c'est super. Adaptation du roman de Deborah Ellis. Deux interviews à venir bientôt sur le site, je l'ai dit. Et enfin, le réalisateur Masaki Yuasa, à qui on doit Devilman Crybaby, Mind Game, mais aussi Naty Short, Wolfgang Girl, Tatami Galaxy, plein de bonnes choses, a annoncé son nouveau projet lors d'une conférence animée par Mark Aguess et traduite par Ilan Unguyen. Comme toute sa carrière, ce nouveau long-métrage sera une histoire d'amour, cette fois entre une surfeuse et un pompier, jusqu'au jour où ce dernier se transforme en eau. Voilà, donc tout un programme. On devrait en savoir plus très prochainement, vu que Yuasa vise une sortie en 2019. Il est productif, le bonhomme. Et d'ailleurs, 2019, on apprend que l'édition 2019 du Festival d'Annecy, tenez-vous bien, fera la part belle à l'animation japonaise. Voilà, c'est ce qu'on appelle créer un monstre. Bon, alors les amis, il est 16h16, on salue Monique Duterteur sur le chat. Bonjour. Phénom, effectivement, qui dit qu'il y a 7 spin-offs sur le Joker qui sont prévus, je crois. On a un petit peu de temps avant la pause. Est-ce que vous avez une réaction par rapport au DCEU ou par rapport à Annecy, les amis ? Ben, je t'en prie. Oui, Guillaume. Moi, ça me fait doucement rire. Enfin, c'est pas que ça me fait doucement rire par rapport à Annecy, c'est que j'ai l'impression que tous les festivals, notamment je pense aux festivals de BD d'Angoulême, qui ont, comment dire, une espèce de prestance un petit peu à la française depuis des années, se tournent vers tout ce qui est œuvres japonaises et ça me fait rire. Et en même temps, ça ne me fait pas forcément super plaisir dans le sens où ils ont passé vraiment tout le temps à critiquer tout ce qui est animation japonaise, tout ce qui est manga pendant des années. Et du coup, maintenant, il y a un peu un espèce de retournement de veste. Ça fait un moment pour Angoulême qui s'y porte le manga et l'œuvre japonaise. On est d'accord, mais ça reste en marge, en fait. Il y a toujours la BD franco-belge qui reste maître sur ce genre de festival. Et du coup, le fait qu'ils s'intéressent beaucoup à l'animation japonaise et qu'ils en fassent carrément un mouvement particulier pendant le festival, c'est à la fois sympa, mais en même temps, je me pose des questions sur la façon dont ils vont traiter les œuvres. Ce sera une édition assez exceptionnelle. Chaque année, ils mettent en avant un pays. Cette année, il sera juste le Japon. Alors, ils prévoient de doubler le nombre d'accrédités quand même. Oui, forcément. Tu voulais réagir Pazou avant la pause ? Non, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Guillaume concernant Annecy et Angoulême. Mais sur le DCU, je ne suis pas forcément typé film de super-héros, mais je suis un peu triste quand même pour Batman, un de mes super-héros préférés. Je vois les films, ça fait mal à la tête un peu. Quand j'entends tout ça, ça me fait même verser une petite larme. Tu sais que c'est incompréhensible ? Oui, je comprends pas. J'ai pas compris ce que tu as dit. J'ai pas compris non plus. Je comprends rien du tout. Ça part et les gens y viennent. Ça prend pas dans le même univers comme le MCU. Est-ce qu'ils espèrent s'en sortir ? Ça part dans tous les sens. Je vois pas le projet à long terme en fait. Ils veulent juste embrouiller et vendre des films, c'est tout. Sauf qui peut. On va s'écouter Cold Cut True School. Tenez-vous bien, c'est un morceau sur la bande-son de Onrush, dont Florent fera la critique après la pause justement. A tout de suite. De retour dans ce 63e numéro d'Hyperlink, toujours consacré à l'E3. Mais avant de partir à Los Angeles, nous avons deux petites critiques cette semaine. En compagnie donc de Florent qui a fait rombir les moteurs, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et Titouan qui s'est aventuré au pays des perces oreilles, si je dis pas de bêtises. Oui, très oublié. Florent, on va commencer par faire rugir les grosses cylindrées, si tu n'y vois pas d'inconvénients. C'est parti pour les critiques. C'est de la merde. Quoi ? Alors, Onrush mon ami Florent. Eh oui, je vais commencer tout à l'abord. Ma découverte de Onrush était faite l'année dernière lors de la Paris Games Week. Le jeu venait à peine d'être annoncé, on n'avait même pas encore de date de sortie exacte. Et j'avais pu découvrir le jeu en compagnie des développeurs et discuter avec eux sur ce qu'ils voulaient faire du jeu. Étant des anciens de Evolution Studio qui avaient développé notamment MotorStorm, je ne fus pas étonné de les voir qui préparaient un jeu de course arcade dans la lignée de leurs précédents jeux. La hype monte, puis l'entretien se poursuit. On parle beaucoup d'e-sport et de online. J'avais bien essayé d'en savoir plus, mais à l'époque, ils étaient restés très vagues sur le système de jeu qu'ils voulaient mettre en place. J'ai été ressorti plutôt dubitatif sur Onrush, intrigué, mais pas vraiment hypé. Huit mois plus tard, le jeu est enfin sorti et on a enfin pu y jouer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que oui, c'est un jeu de course online ou Harry Sport, peut-être même un MOBA motorisé, mais on y reviendra. Jeu de course arcade, quel est le principe ? Le principe d'Onrush est simple. Vous êtes lâché au volant ou au guidon d'un véhicule en équipe de 6 contre 6 et il s'agira de l'emporter sur l'équipe adverse. Vous remplirez votre jauge de turbo et plus vous utiliserez votre turbo, plus vous remplirez votre jauge de rush pour déclencher un pouvoir spécial. J'y reviendrai tout à l'heure. Le feeling est totalement arcade. C'est simple, on freine quasiment jamais. Les véhicules font sa toute allure, font des soins incroyables de plusieurs mètres, se rendent dedans, se tirent la bourre. Le tout emballé dans une direction artistique extrêmement colorée. Les effets d'explosion mettent plein la vue. Les environnements eux aussi sont très nombreux, variés, colorés, de la forêt, la plage, en passant par le barrage, un truc industriel, etc. Et ils contiennent plein de surprises, deux pachas secrets et différents chemins. Le jeu est tout simplement magnifique. J'y ai joué sur une PS4 Slim chez moi et une PS4 Pro ici à la rédaction. Aucune différence de framerate est à noter. On pourra juste activer l'option privilégier les graphismes sur la PS4 Pro pour avoir un jeu un poil plus beau et encore c'est difficile à voir. L'online marche aussi parfaitement, les parties s'enchaînent sans le moindre souci de lag ou autres joyeusetés du genre qui peuvent mettre à mal l'expérience. Plutôt indispensable quand on a l'ambition de faire un MOBA motorisé. Un MOBA donc, mais les modes de jeu un seul, comme dans LOL. Alors t'as sauté un truc, j'ai dit... Ah excuse-moi, un MOBA motorisé mais de quoi tu parles ? Et bien oui, pour moi, Onrush se rapproche d'un MOBA dans ses mécaniques et dans son gameplay. Tout d'abord, vous avez le choix entre 10 véhicules avec deux par classe, de la moto au gros 4x4. On peut rapprocher ces classes des différentes classes présentes dans un MOBA. Il y a des classes de support qui peuvent donner du turbo à de ses coéquipiers ou donner du bouclier. Il y a des classes d'attaque qui éliminent facilement les adversaires, etc. On peut aussi parler des poseurs. Ce sont des véhicules neutres présents sur la piste qui vous permettent de faire monter votre jauge de turbo dès que vous les éliminez. En gérant bien ces éliminations, vous pourrez être perpétuellement en mode turbo. On peut rapprocher ces poseurs des creeps présents dans un MOBA. Je vous en parlais plus tôt, chaque véhicule possède un rush, un ulti. On peut rapprocher ça à l'ulti comme dans un MOBA. La jauge de rush se remplit à force d'utiliser votre turbo. Et lorsque vous l'utilisez, votre véhicule devient hyper rapide et a une sorte de super pouvoir. Comme déposer des barrages sur la route, défoncer vos adversaires, avoir une ligne de feu derrière votre moto ou bien encore laisser une vague sonore qui rend la conduite de ceux qui se trouvent derrière très difficile. Chaque véhicule en possède un différent. Il faudra savoir bien gérer la composition de votre équipe pour matcher les pouvoirs des véhicules. Tiens, comme dans un MOBA. Un MOBA donc ? Un mode de jeu, il y en a un seul comme dans LOL. Eh bien non, il n'y a pas qu'un seul mode de jeu justement, il y en a plusieurs. Des modes de jeu, certes pas très innovants, j'ai trouvé que c'était un peu le point faible du jeu, mais qui marchent très bien. D'abord un mode où il faut gagner des points avec son équipe en utilisant le turbo et le rush. Donc la première équipe arrivée à 10 000 points gagne la manche et il faut gagner 3 à 5 manches. Le mode où il faut passer à travers des portes pour ajouter du temps avant qu'un contre-arbours arrive à 0. C'est très classique aussi. Et mon mode préféré c'est quand même le mode switch. Donc tout le monde commence à moto et au fur et à mesure des émissions, vous vous montrez en classe. Dès que vous faites toucher hop, vous passez à la petite voiture et ainsi de suite jusqu'à arriver au gros camion. Ce qui est toujours mis en exergue dans le jeu, c'est qu'il faut jouer en équipe, surtout en multi-online. Impossible de penser gagner si le jeu en équipe est inexistant. Tiens, comme dans un MOBA, encore. Un MOBA donc ! Je te laisse conclure, vas-y. Pour conclure ma critique, j'ai commencé le jeu avec une petite appréhension, ne sachant pas à quoi m'attendre. Mais je ne peux que vous conseiller de vous procurer OnRush le plus rapidement possible. C'est frais, c'est jouissif, c'est explosif. Un jeu de course arcade moderne, comme il y en a peu. Jouez-y avec vos potes et vous vous régalerez. Et si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs on a fait une petite session de stream sur le jeu pendant deux bonnes heures. Vous pouvez aller voir ça sur Twitch et vous aurez encore une meilleure idée de ce jeu fantastique. Et puis Grégoire a aussi Twitché abondamment dessus. Effectivement, on a bien pris du plaisir. C'est édité par CoreMedia sur PS4, Xbox One et PC et c'est trop cher. Par contre, c'est un peu un des points faibles aussi. Je trouve que 60€ c'est un poil cher. Ils auraient peut-être dû le mettre à 40. Sachant qu'en comparatif, les MotorStorm à l'époque, ils sortaient à un prix de 60€. En vrai, c'est cher actuellement. En vrai, ça les vaut pour moi 60€. Mais pour engreger du public et du truc dessus, je pense que 40€ c'était un meilleur prix. Est-ce qu'il y a un speed screen local ? Non, il n'y a pas de speed screen local. Malheureusement, on ne peut pas jouer en local. C'est dommage. Mais sinon, depuis que je l'ai, je l'ai environ depuis 10 jours. C'est pour vous dire comment c'est bien, j'ai environ 30-40 heures de jeu en 10 jours. Pas où tu voulais rebondir ? Franchement, le jeu, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Ça sortit en fait. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce jeu ? Il a l'air vraiment super cool. Et moi, je suis super fan de jeux d'arcade, de voitures et tout ça. Et dernièrement, du coup, je me suis découvert une façon pour Overwatch. Alors qu'à l'époque, je n'étais pas trop dessus. Et bon, Overwatch, il y a quelques mécaniques de gameplay qui sont tuerées du MOBA, notamment les ultis et tout ça. Et ouais, mais le jeu, il m'a l'air vraiment super cool. Mais ouais, voilà, 60€, c'est un peu chaud pour moi de les mettre actuellement. Mais après, en soit, tu as bien fait de critiquer le jeu en fait vraiment sur ses points forts, points faibles et tout ça. Et mettre à l'écart le prix parce que ce n'est pas très grave. Je pense que c'est typiquement le genre de jeu que tu peux avoir en Humble Bundle ou même en PSN Plus. Voir même juste, il y a une ristourne sur Steam. Il est sur Steam d'ailleurs ? Je crois, ouais. D'accord. Moi, je l'ai eu sur PS4. Ok. Mais ouais, voilà, franchement, 30€, 40€, pour le peu que j'ai vu, je n'ai pas encore testé. Moi, je l'aimais quoi. Franchement, je l'aimais. Même 60€, si tu me dis que vraiment, il est lourd. Franchement, il y a des jeux que j'ai payé 60€, j'ai pris moins de plaisir à jouer qu'Unrush. Unrush vraiment super kiffant. Il m'a l'air vraiment cool. Et surtout, il est hyper dynamique. C'est ça que je vois. Il se passe toujours un truc dans la course, jamais un moment de répit, tout ça, c'est vraiment super cool. Vraiment, vraiment. Vraiment cool. Guillaume. Ouais, moi, c'est assez bizarre. Quand je vois Unrush, en fait, j'ai l'impression que c'est le type de jeu qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'en fait, à une époque, sur la PlayStation 1 et même sur la PlayStation 2, c'est un truc qui a disparu avec la PlayStation 3. C'est qu'en fait, les jeux AA qui ont un parti pris assez particulier, notamment, je pense aux jeux de course. Il y a eu une époque où on a eu plein de SSX, tout ça. Onrush, quand je le vois, ça me fait penser à un jeu qui s'appelait Vigilante 8. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, mais c'était un jeu... En fait, c'était un peu le début du MOBA, mais c'était motorisé. Donc, on avait plein de véhicules. En fait, c'était dans des arènes où on devait défoncer ses adversaires avec plusieurs armes. Et en fait, quand je vois Unrush, je me dis que c'est typiquement le genre de jeu qui n'existe plus et qui mériterait encore d'avoir un marché pour ce type de jeu AA qui ne paye pas de mine, mais qui ont quand même du potentiel et que mine de rien, je pense qu'Unrush a tout à fait sa place. Alors après, je ne sais pas si le jeu peut avoir une espèce de partie free e-sport. Ça me paraît peut-être assez présomptueux en fonction de l'ambition du jeu. Mais je trouve qu'on manque de ce type de jeu sur cette génération actuelle. et plein de types de jeux comme ça, de courses, devraient prendre de part. On avait quand même des Pure, des Fuel, des Motorstorm. Exact. Il n'y a pas d'armes, mais on pouvait quand même éclater ses adversaires. Il n'y a peut-être pas la notion de MOBA, mais en tout cas, ça restait dans le même délire. On en avait quand même pas mal et c'était des jeux de qualité. Vas-y Guillaume parle. Quand je te dis que c'est un type de jeu qui a plus ou moins disparu, c'est qu'à l'époque, sur PS1, on en avait une tête à chier. Ah oui, c'est sûr. Et tout le monde avait toujours plus ou moins trouvé son petit préféré. Moi, je parle de Vigilant 8 parce qu'il m'avait marqué, mais il y en avait plein 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 des jeux comme ça. Twisted Metal aussi. Et Onrush, en fait, il fait partie de cette catégorie-là et ça a disparu complètement sur sa génération et je trouve ça dommage. C'est vrai. Titouan, tu vas peut-être garder la parole parce que tu voulais parler de Hollow Knight, je crois. Alors, qu'en est-il ? Alors Hollow Knight, déjà, petit rappel, c'est un jeu sorti en février 2017 sur PC. Il était sorti en avril 2017 sur Linux et Mac. Donc, ce 12 juin, un portage sur Switch a été fait. Donc, c'est cette version dont je vais parler. Donc, pour rappel, le jeu est produit par Team Cherry. Donc, c'est leur premier jeu et c'est sorti suite à une campagne de Kickstarter fructueuse. Donc, c'est déjà intéressant. Donc, Hollow Knight, c'est un metroidvania. Donc, c'est un plateformeur d'aventure en 2D où le but sera de vagabonder un peu partout pour découvrir de nouveaux lieux et ainsi avancer dans le jeu. Donc, la map se découvrira au fur et à mesure et on pourra donc voir notre progression et aller inspecter des lieux pas encore visités. Il ne faut aussi pas hésiter à faire de nombreux allers-retours car les pouvoirs que l'on collecte dans le jeu viendront nous débloquer certaines zones de certains niveaux déjà visités. Le joueur va devoir arpenter pendant les différentes régions du royaume d'Allownest. On commencera par arriver à la ville de Dirtmouth où l'on rencontrera un personnage qui nous expliquera seulement que les habitants sont partis dans les régions situées sous terre pour récupérer des richesses de l'ancien royaume et qu'il faut donc aller les retrouver. Alors, niveau gameplay, on est sur quelque chose de très classique. Est-ce que le jeu nous propose quelque chose d'intéressant à côté ? Alors, on va tout de suite le dire. Oloynet est un très bon jeu. C'est un très bon Metroidvania. Donc, pour s'en sortir, le joueur pourra sauter, utiliser son épée, donc qui est appelé un aiguillon ou utiliser un pouvoir. Au début, le seul utilisable sera la régénération de vie, donc qui permet de regagner un cœur. Bon, je dis un cœur parce que tout le monde le voit par rapport à Zelda. En utilisant notre jauge de magie. Donc, la jauge de magie se remplit lorsque l'on tue des ennemis. Donc, bien sûr, des habiletés comme le wall jump, le double saut ou le dash classique seront débloquables. Et surtout, ils seront là aussi pour nous guider dans notre progression et comprendre dans quel sens le jeu doit être fait. Outre ce style déjà connu et très classique, le jeu propose de nouvelles choses comme le fait que l'on doive acheter la carte de chaque région. Donc, le joueur doit d'abord s'aventurer dans une région inconnue jusqu'à trouver le cartographe qui nous vendra sa carte. On pourra ensuite écrire nous-mêmes le reste de la carte, mais il faudra d'abord pour ça aller à un point de sauvegarde pour valider toute la progression qu'on aura fait pour faire apparaître ensuite la map. Donc, tout cela rajoute finalement une certaine difficulté car il faudra vraiment pas se perdre dans les niveaux et surtout faire attention, en fait, où on met les pieds. Donc, après avoir expliqué tout ça, c'est vrai qu'on peut faire un parallèle sur un Symphony of the Night ou un Metroid du fait de son gameplay, mais il reprend aussi beaucoup de codes, par exemple, de Dark Souls, comme le fait de devoir récupérer son fantôme une fois qu'on est mort, en fait, à un endroit, notre fantôme restera, et quand on ira le tuer, on récupérera en fait toute la monnaie qu'on a emmagasinée. Donc, voilà, comme le système des âmes sur Dark Souls. Le jeu propose un système de power-up aussi, où on pourra récupérer des charmes qui nous donneront certains avantages, comme le fait de se déplacer plus vite ou encore être plus puissant lorsqu'on est proche de la mort. Voilà, malgré un gameplay très classique, Hollowenade vient reprendre les codes du jeu vidéo, des jeux classiques du jeu vidéo, en y ajoutant sa propre touche d'originalité et de renouveau. Alors, lorsqu'on regarde les images du jeu, on remarque tout de suite la DA de qualité, la direction artistique, qui est quand même assez marquée. Comment ça se traduit dans le jeu ? Alors, effectivement, la DA est vraiment de qualité à tous les niveaux. Donc, déjà, les premières secondes du jeu nous permettent de savourer une cinématique entièrement faite à la main. Et malgré la courte durée de cette cinématique et le style minimalisme, on peut tout de suite se rendre compte de la qualité et de la propreté de l'animation. Donc, le jeu est en 2D, donc on sait déjà qu'il devra mettre le paquet sur le level design. Et ici, on est vraiment servi, on va avoir des plateformes qui devront être activées de manière très originale, parce que c'est vrai que maintenant, on est arrivé quand même sur quelque chose d'assez redondant. Et là, on a vraiment des petites touches d'originalité qui sont vraiment sympas. On devra aussi se frayer un chemin dans des endroits parfois plongés dans le noir, mais on peut aussi juste apprécier la qualité de décors variés que nous propose le jeu, comme une forêt luxuriante, des souterrains remplis de bestioles rampantes ou encore une énorme ville abandonnée. Le jeu est magnifique et est un mélange entre du Tim Burton et du Miyazaki, avec deux bases toutes en nuances de gris, et au fur et à mesure apparaîtront d'étranges petites créatures, ainsi que des paysages colorés, venant donner une touche différente au reste du jeu assez glauque. Donc, niveau images, le joueur en aura vraiment pour ses 15€, mais c'est pas fini car Team Cherry a aussi mis le paquet pour le son, avec un énorme travail sur le sound design épuré quand il le faut dans les petites phases d'exploration, et bien complet et bourrin dans les phases de tension comme les zones plongées dans le noir ou encore les combats de boss. On a aussi une magnifique composition musicale que l'on doit à Christopher Larkin, et qui viendra embellir ou mettre sous tension tous les paysages dans lesquels le joueur évoluera, mais aussi viendra dynamiser les combats contre les boss. Hollow Knight c'est donc un jeu parfait sur tous les points, on peut toujours relever des quelques petits points d'or comme le système de sauvegarde, que je trouve pas forcément pertinent, mais pour le reste tout est de très bonnes manufactures, ce qui en fait un indispensable sur la Switch. Donc par contre pour rajouter quand même, parce que c'est la version Switch, il était préalablement sorti sur PC, donc pour passer sur Switch en fait ils ont été obligés, 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 de corriger pas mal de bugs pour faire passer le jeu pour Nintendo, et donc déjà on est en 60 fps constants, car le jeu de base sur PC avait parfois des gros ralentissements, qui empêchait vraiment de bien jouer. Les principaux bugs ont été corrigés, et il y a une localisation en 10 langues qui a été faite, et bien sûr par contre toutes ces mises à jour qui ont été faites pour la version Switch sont maintenant disponibles sur la version PC. Je me permets effectivement, c'est un peu la Master Edition, je me permets de citer Monique Duterteur sur le chat qui nous dit Hollow Knight c'est du quasi sans faute, c'est le jeu qui met la leçon à Ori. Exactement. Je suis d'accord avec lui. On est d'accord. Tout le monde à peu près d'accord. Alexis je sais que toi t'aimes bien, t'es un amateur de Binding of Isaac, et t'aimes bien les souterrains et les petits trucs un petit peu grouillants comme ça. Dans ma liste effectivement, le jeu m'avait fait de l'oeil déjà quand il était sorti sur PC, mais là sur Switch il n'y a aucune raison de ne pas le prendre. C'est le support parfait je pense pour l'avoir. Et puis que tu sois en portable, parce que moi je l'ai acheté aussi, que ce soit en portable ou en docké, c'est nickel les deux. Et vraiment tu en parlais pour le son, je rajoute, essayez d'y jouer avec un casque quand vous êtes en portable, ce sera quand même meilleur. En fait il y a beaucoup d'indications sonores comme par exemple le cartographe où en fait il lâchera des petits bouts de papier qui annoncent qu'il est dans le coin, mais ils ont tous un son particulier en fait. Et du coup si on joue pas au casque, ou si on passe à côté de ces détails là, on peut passer juste à côté d'une pièce où il est et chercher pendant des heures alors qu'on est passé juste à côté. Et ton expertise d'ingé son évidemment. Ah bah moi ça m'a fait kiffer tout de suite. Ah toi t'as kiffé immédiatement évidemment. Bon bah on rappelle Hollow Knight, c'est donc Team Cherry sur Switch et ça vaut une quinzaine d'euros. C'est plutôt bien investi, j'ai cru comprendre. Merci à vous, on se retrouve tout de suite après la pause pour parler de notre grand sujet sur le 3 2018. N'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat. On vous lit, posez vos questions, partagez vos remarques. Pour l'heure on s'écoute Carpenter Brut, Los Angeles, Venice Beach, 80's. C'est un titre bien sympathique ma foi. De retour en plateau pour ce 63e numéro d'Hyperlink consacré à l'E3 2018. Le grand salon de jeux vidéo qui se déroule comme tous les ans au mois de juin à Los Angeles. Nous sommes avec Pazou toujours. Ça va bien ? Oui, ça va toujours. Impeccable. Nous sommes avec Guillaume. Ça va, ça va pour moi. Titouan, Florent, Alexis, vous jouez à domicile, à priori tout va bien ? On est bien. PJ, Léo, ils sont prêts de l'autre côté. La vitre ! Impeccable. Bon bah écoutez, je propose qu'on y a direct. Tout à fait. Allez, ne perdons pas de temps. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter, c'est toi qui as toujours raison. Alors, le 3 2018, on va commencer direct comme ça. Beaucoup de confirmations. Peu de surprises. Bon, voilà, on a fait un petit pas de norma pendant la case news. Est-ce que, j'ai vu circuler cette phrase-là un peu partout, est-ce que cet E3 était décevant ? Le 3, elle est tout le temps décevant. Tous les ans. Je crois que cet E3 a pas mal déçu pas mal de monde. Moi, personnellement, je vois pas encore. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un bon E3. Ça dépend pour qui, mais c'était un bon E3 dans son ensemble. Ouais. Moi, ouais, je rappelle, j'ai pas vraiment suivi l'E3 assidûment comme les années précédentes. Mais en tout cas, pour le peu que j'ai vu de l'E3 et après tout ce que j'ai rattrapé, je pense que c'est un bon E3. Je suis plutôt satisfait. En fait, on a des jeux, on va reparler un peu après, mais on sait ce qui va sortir à court terme, à moyen terme. Voilà. Les jeux qui sont présentés en grande majorité, on sait qu'ils vont arriver soit cette année soit en début d'année prochaine. beaucoup de février, janvier 2019. Ouais, 2 février 2019. Par contre, ça va être l'Apocalypse le 20 février. On peut peut-être commencer par ça. C'est ce que cette E3 dévoile pas quand même un calendrier vachement concentré sur le mois d'octobre et le mois de février. parce que c'est ça depuis un an déjà. Depuis 4-5 ans. Ça fait déjà longtemps que c'est super embouteillé. On a tout le temps des périodes où on sait que là, tu vas devoir choisir où mettre ton argent pour prendre les jeux où tu te dis celui-là, je le ferai plus tard et tout. Mais c'est vrai que là, tout ce qui est, même à partir de novembre en fait, novembre 2018, là tous les jeux qu'on a annoncés tout à l'heure, ils sortent à partir de novembre 2018 et ça s'étale jusqu'à février, mars 2019. Fin de l'année fiscale. Après, les embouteillages dans les grosses périodes de sortie, ça a toujours été le cas, plus ou moins. Je pense que là, de toute façon, le gros, là où il faut éviter d'être en frontal avec un jeu, c'est tout simplement Red Dead Redemption 2. Et du coup, tous les éditeurs, ils calent leur calendrier par rapport à ce jeu-là parce que clairement, c'est impossible de survivre quand on est face à un jeu pareil. c'est pas... Tout ça après. C'est ça. Mais après, on n'est pas forcément à l'abri de certains retards ou même certaines sorties en avance. Les éditeurs, maintenant, ils n'ont plus aucun complexe à... comment dire... à annoncer que leurs jeux vont être en retard et vont être repoussés. Soit, même parfois, ça arrive qu'ils arrivent un peu plus en avance pour justement contrer d'autres jeux. donc, j'ai envie de dire, les soucis de calendrier, c'est une chose, mais il faut savoir que de toute façon, l'offre est de toute façon pléthorique et chaque joueur fera son choix en fonction de ses envies. Donc, par exemple, ce serait pour ça que Nintendo aurait renoncé à sortir Smash Bros. au moment de lancer sa offre online ? C'est pour éviter qu'il soit en face de Red Dead ? Non, mais en fait, Smash Bros, c'est assez particulier parce que Smash Bros, c'est un jeu... Nintendo, c'est particulier, c'est très particulier, Nintendo. Nintendo, ils sortent... surtout Smash Bros, ils le sortent quand ils ont envie et surtout, ça ne change rien qu'il y a un Red Dead en face et on le sort quand il est prêt. Pour le coup, Smash Bros, je pense, ils s'en foutent de la concurrence de qui est à côté, clairement. Que ça soit Red Dead ou quoi. Limite, les mecs qui veulent acheter Red Dead achèteront plutôt Smash Bros. Mais globalement, Nintendo, de façon plus globale dans son calendrier et dans la façon dont ils distribuent leurs jeux, de l'industrie. On peut peut-être commencer par là. Est-ce que Nintendo ne vit pas un petit peu en autarcie et n'a pas un peu trop prêché des convaincus sur cette E3 ? Moi, je suis... Vas-y, je t'en suis. Vas-y, je t'en suis. Vas-y, vas-y. Ok, merci. Non, je ne suis pas d'accord parce que, certes, Nintendo, ils ont pris un temps d'avance en faisant les Nintendo Direct. En gros, je pense que les éditeurs, maintenant, ils n'ont pas vraiment besoin de l'E3, en fait, pour communiquer sur leur jeu. Ils sont présents par tradition. Le 3, voilà, on sait que chaque année, en juin, à LA, on est là, on présente nos jeux. C'est vraiment par tradition. Mais maintenant, la plupart maîtrisent et sont présents dans d'autres canaux de communication. Ils ont leur conf. Ils ont leur conf. PlayStation Experience, Nintendo Direct. Nintendo, un peu pionnier. Ils sortent leur Nintendo Direct. Communication maîtrisée de bout en bout. C'est une vidéo pour l'Europe, pour le Japon, pour les Etats-Unis. en français, en anglais, en japonais. Voilà, c'est carré, c'est là. Pour ce territoire-là, vous aurez ces jeux. Pour celui-là, vous aurez ces jeux. Assez de date. C'est nickel, tu vois. Et j'ai l'impression que maintenant, cet E3, d'après ce que j'ai vu, en tout cas, pour EA et Sony, ils n'ont pas besoin, en fait, de l'E3. Ils se disent, on est là pour le moyen terme, pour le court terme. tu parles des confs. Parce que l'E3 en lui-même, il y a besoin. Parce que tous les jeux qui sont annoncés dans les conférences ou presque, derrière, ils sont jouables. Ils sont présentés à la presse en hands-off ou en hands-on. En tout cas, ils sont présentés à la presse. Donc, en fait, on a des vrais previews, des vraies impressions. Depuis que le salon est ouvert au public. Justement. Alors, il est ouvert à certains publics, pas à tout le monde, mais il est ouvert un peu au public. Après, c'est le genre de questions qu'on se pose à peu près tous les ans. Est-ce que vraiment l'E3 est indispensable aujourd'hui ? Quasiment le monde entier suit maintenant les conférences et même parfois carrément le suivi du salon en direct depuis Twitch et depuis d'autres canaux de communication. Donc, le fait d'envoyer des journalistes là-bas, c'est toujours... Traditionnellement, ça doit être le cas. Mais on est toujours, de toute façon, tous les ans en train de se poser la question. Est-ce que l'E3, fait sa conférence en marge de l'E3 ? Sachant que Nintendo, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils peuvent te balancer un Nintendo Direct. Ils te balancent un lien sur Facebook ou sur Twitter en disant « Dans 10 minutes, il y a un Nintendo Direct. On ne vous a pas prévenu. C'est pas grave. » Voilà, Microsoft, pareil, ils commencent aussi à faire leur Direct. Donc, j'ai envie de dire, l'E3, on s'est toujours plus ou moins posé la question si vraiment c'était intéressant. Et au final, à chaque fois, on en revient à la même. C'est que oui, on attend quand même un événement comme l'E3 à chaque fois. et à chaque fois, on est toujours surpris des annonces et du gameplay qui leur sort. Parce que là, regarde, par exemple, Cyberpunk, c'est le jeu du salon. On s'attendait, on espérait peut-être voir un trailer. En fait, on a vu un trailer dans la conf, certes. Mais en fait, derrière, il y a un End Off de une heure. End Off ? D'accord. End Off, End Off, End Off. De une heure, un End Off, c'est où un développeur joue pour le présenter à la presse pour ceux qui ne sauraient pas. De une heure, où le mec te montre une quête en entier et il te dit, ouais, ça c'est juste une petite quête du jeu. Et tout le monde est ressorti de là, genre le menton, le menton, ce que par terre. Et ça, c'est pas dans le trailer. Ça, c'est une chose que tu peux avoir que sur le salon. Exact. D'ailleurs, ce End Off là, on verra une bonne partie normalement à la Gamescom. Normalement, on devrait pouvoir jouer à la démo, à cette démo présentée à la Gamescom. Mais plus globalement, l'E3, ce qu'on dit là, c'est vrai, mais ça reste l'événement majeur dans le calendrier de tout le monde, sauf Rockstar et Blizzard, peut-être, qui sont les deux seuls qui n'ont rien à faire et qui n'ont pas besoin d'avoir quelque chose à faire. Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. Mais c'est ça, t'as la Biscone. Malgré tous les autres événements, leurs propres conflits, etc. Il y a toujours ce show, il y a toujours ces millions dépensés pour cette... L'expression grand mess, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il y a quand même quelque chose de... C'est une vitrine, quoi. C'est un show, c'est un show à l'américaine, il faut que t'en mette plein. Oui, et on attend toujours qu'en début d'année, on se dit que ça va être plutôt annoncé à l'E3, il y a vraiment un avant, un après l'E3, où ça façonne quand même les huit, neuf prochains mois du paysage avec les sorties, les jeux repoussés, etc. Ça reste ce moment où là, on sait un peu où on va jusqu'à la fin d'année, alors qu'il y a une semaine ou deux, on ne savait pas trop exactement encore. On avait des idées là, c'est clair. Alors justement, tu mets sur la table le fait que l'E3 peut mettre en avant les grandes tendances de l'industrie. Est-ce que cette E3, justement, ce n'était pas finalement un E3 de consolidation ? C'est-à-dire, on confirme des jeux qui ont déjà été annoncés les années précédentes, où on date, enfin on met des dates, on met du gameplay sur des notes d'intention au préalable. Pas chez Sony, mais... Pas chez Sony. Mais voilà, en gros, d'un côté, tu as Microsoft qui dit voilà, écoutez, voilà notre plan, on rachète différents studios pour pouvoir produire en interne. L'autre côté, Sony qui dit ben voilà, on ressente sur nos exclus, à défaut, leur donnez des dates, vous avez du gameplay. Bon ben, pour The Last of Us 2, on verra si le gameplay est aussi riche que ça et propose autant d'interactions que ça, mais... The Last of Us 2, ils ont juste fait une vidéo pour faire rager les gamers gâteux et puis c'est tout quoi. Oui, alors c'est un point qu'on aborderait peut-être en fin de première partie, mais la Bethesda qui pousse son bion, Ubisoft qui refait en revanche exactement la même conférence qu'en l'année dernière. Il y avait trois ans qu'on y était, Guillaume. C'était difficile. C'était compliqué. C'était compliqué, ouais. Il n'y a pas Aisha Tyler. Il n'y a pas Aisha Tyler donc il y a moins de rythme. C'est ça. Et puis, ne pas voir Evil Mo avec son 1m50 à côté d'Aisha Tyler, c'était quand même moins drôle. On a quand même eu son Hello Everyone et on a eu Miyamoto. C'est vrai. Il est abonné, il a son siège attitré maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu le compte Twitter japonais qui est abonné au compte le compte Twitch Nintendo abonné au compte Twitch Ubisoft. Oh ! Les meilleurs amis du monde. C'est ça. Mais du coup, est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister peut-être à l'une des premières, je ne dis pas l'une des premières, mais à une grande phase de consolidation de l'industrie du jeu vidéo, ce qui n'est pas arrivé depuis un moment quand même. Alors après, ça va aussi dans un sens, c'est que moi j'ai remarqué un truc depuis quelques années, enfin depuis 2-3 ans, c'est que moi, notamment au niveau de AAA et sur les annonces, il y a beaucoup de jeux AAA qui sont annoncés vraiment, vraiment, vraiment en amont. Je prends l'exemple de The Lost Rules chez Bethesda qui a été annoncé, alors qu'on n'a absolument aucune information sur le jeu, on ne connaît même pas le setup, on ne connaît rien. Et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on aura, quand est-ce qu'on pourra voir le jeu. On ne sait même pas si le jeu a vraiment commencé et d'être développé. Alors apparemment, si, mais j'ai que comprendre que Star... Le mec a lâché une idée sur un tableau, c'est tout. C'est en développement. Bon, les gars, on a fait une petite vidéo avec un petit... En vrai, non, il y a un documentaire de nos clips qui vient de sortir justement sur Fallout 76 et en fait, ils en parlent, ils disent Elder Scrolls 6, ça fait 3 ans qu'on bosse dessus, mais on ne peut rien vous en dire de plus. Mais je reviens à l'idée de base, c'est que les AAA vraiment prennent encore plus de temps de développement et le truc, c'est que de toute façon, il faut qu'ils en parlent pour donner envie et pour surtout donner aux joueurs l'envie d'attendre leur jeu. Mais un AAA, aujourd'hui, c'est plus 3 ans de développement, ça peut aller jusqu'à 5 ans de développement et c'est là qu'on se rend compte que... Alexis ? Non mais justement, là-dedans, je trouvais que des 3 constructeurs, pas les éditeurs, mais les constructeurs avaient des stratégies très différentes. On sentait vraiment que chez Sony et Nintendo, on avait de la consolidation d'un public alors que Microsoft, il y a vraiment une espèce de besoin de captation et je ne sais pas, enfin ça commence maintenant et j'ai l'impression que ça va continuer jusqu'à prochaines années, donc jusqu'en 2020, 2025, mais vraiment des stratégies très très différentes chez eux et la conférence Microsoft, c'était shotgun, c'était genre bam bam, toutes les annonces partout et tout, alors que j'ai l'impression qu'avant, Microsoft basait ses conférences vraiment sur le hardware, le machin, là ils ont parlé de jeux pour les joueurs, qui ont pression de public, etc. Justement, je voulais parler de Microsoft justement, parce que le hardware, ils en parleront peut-être l'année prochaine, juste on sait qu'ils sont en train de travailler sur la procession Xbox et tu parlais des rachats studio, c'est un gros gros move de Microsoft, parce qu'ils ont racheté, ils n'ont pas racheté n'importe qui quand même, ils ont racheté Ninja Theory, ou Playground Games, ou Compulsion Games, enfin c'est des gros studios, des assez gros studios, on va dire ça comme ça, des gros doubleurs, des gros doubleurs, Playground Games, qui bossaient pour eux exclusivement mais qui n'étaient pas à eux, maintenant ils sont chez eux, on sait qu'ils ont monté une deuxième équipe, Playground Games, c'est qu'ils travaillent sur Fable 4, même si ce n'est pas confirmé, en fait c'est des gros moves pour la prochaine génération de consoles de la part de Microsoft en fait, c'est pas des moves pour l'année prochaine, c'est des moves pour dans 2, 3, 4 ans quoi, même Crackdown 3, qu'ils ont annoncé, ils vont le sortir en fin de vie d'Xbox One en fait, comme ils l'ont annoncé et que les fans hardcore ils gueuleraient s'ils l'annulaient, ils vont le sortir comme ça mais en fait ils s'en fichent un peu et puis voilà c'est tout quoi. Plus globalement, Halo, BGE 2, The Elder Scrolls 6, Cyberpunk, c'est quelle génération de consoles ? C'est la prochaine génération de consoles. Je ne suis pas persuadé, c'est sur PC ? Oui sur les deux en tout cas. Je pense, un peu comme on a eu Metal Gear Solid 5 par exemple. Metal Gear Solid 5, ou même The Evil Within, Bethesda avait du coup sorti sur PS3, PS4 et tout ça, je pense que ça serait des jeux qui sortiront sur les réseaux plateformes. Les jeux Microsoft, les gens ne jouent pas sur Xbox, ils jouent tous sur PC, c'est sûr. Il y a un public. Il y a un public, c'est sûr, mais tu vas jouer à Forza, tu vois. Forza, tu veux jouer sur Xbox. N'oublie pas qu'aux Etats-Unis, la Xbox, ça se vend beaucoup, beaucoup. Ça se vend beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que si tu commences à avoir peur de cette ah putain, je ne sais pas trop quoi prendre, mais de toute façon, tu le prends sur PC et il y aura les mises à jour et tout, voilà. tu n'auras pas ce problème soit d'attendre la prochaine console soit d'avoir une version downgradée. Je reste quand même dans l'idée que de toute façon, le public PC n'est pas encore tout à fait au fait de la stratégie Microsoft de toute façon, parce que les joueurs PC en immense majorité c'est beaucoup centré sur les jeux e-sport de ces dernières années et je ne suis même pas sûr qu'en Microsoft ils se mettent dans ce carcan-là encore. Ça reste du AAA et mine de rien, c'est des licences qui sont encore très attachées à la console. je prends ça Gears of War, je prends ça Halo et je ne suis pas sûr que le public PC soit encore assez, pas forcément mûr mais en tout cas mieux au fait de ces licences-là sur leurs machines. Et puis surtout, Microsoft a mis en place en avant le fait qu'ils visaient absolument tout le monde. Ils ont visé absolument tout le monde. Tout le monde était content à la fin quoi. Alors Monique qui nous dit la conférence Xbox faisait le taf mais ça ne donnait pas envie d'acheter une Xbox. Mais en vrai, ils n'ont pas envie que tu l'achètes leur Xbox. En fait, ils veulent que tu rentres dans leur écosystème, peu importe le moyen. Donc si tu achètes une Xbox, ils seront contents. Mais en vrai, si tu as un PC et que tu prends le Game Pass, que tu prends leur futur service de club gaming qui a été annoncé à cette conf Microsoft. Il y a une très intéressante interview de Phil Spencer qui est shorty chez Giant Bomb. J'en ai parlé tout à l'heure. Il revient justement là-dessus et lui, il dit bien que chez Microsoft, ce qu'ils veulent, c'est fournir leur jeu au plus grand nombre, quel que soit le device. Donc c'est pour ça qu'ils lancent le club gaming. Comme ça, tu peux jouer sur ton téléphone, tu peux le mettre sur ta tablette. On parlera du club gaming dans la deuxième partie. C'est une stratégie plus globale de Microsoft qui en fait veulent faire entrer leurs joueurs et plus globalement leurs clients dans un écosystème Microsoft. C'est-à-dire qu'ils font ça notamment avec tout ce qui est licence office, ils font ça avec les professionnels et ils le font aussi avec les joueurs. Et en fait, le fait de vendre des Xbox, maintenant, ce n'est plus une stratégie. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est tout le monde dans le même bateau et on reste dans l'écosystème Microsoft. C'est ça qui les intéresse. Ils veulent rattraper leur retard sur Apple en fait. Oui, mais bon, ils ont beaucoup d'avance sur beaucoup de choses. Microsoft, on en reparlera dans la deuxième partie. Dernière, parce qu'on parlait de la question de la génération de consoles tout à l'heure, Alexis, tu l'avais mis sur la table. Histoire de refermer ce chapitre pour ne pas revenir dessus dans la deuxième moitié du débat. Est-ce que finalement, cette nouvelle génération, elle n'arrive pas un peu tôt en fait ? Sur ce point, il y a des... Dernière question, vraiment. Attends, elle est sortie il y a 6 ans la génération actuelle. Oui, quand même. Justement, est-ce qu'on l'enterre pas un peu vite ? Des infos, on a eu des infos sur les projets de Microsoft parce qu'ils ont annoncé durant la conf qu'ils bossaient sur une nouvelle Xbox. Tu réécoutes, il disait console au pluriel. Oui. Donc c'est le projet Scarlett qui devrait arriver en 2020. Et c'est pas impossible, pour faire la transition peut-être avec la deuxième partie, qu'il y ait une de ces consoles qui soit un truc full démat ou une Switch. C'est ce que je disais tout à l'heure en off. Ils ne vont pas faire une Switch. Ils vont faire une console à 400-500 euros comme la Xbox One normale ou pour les gens qui achètent. Ils vont faire un truc genre Apple TV ou je ne sais pas quoi. Un petit boîtier qui coûtera 50 euros, 100 euros. Et ce sera du full démat en cloud gaming, en streaming. et ils disent payer le Game Pass, payer notre service cloud et ce sera juste un petit télé-boîtier que tu branches en HDMI. C'est ce que tu disais. Ça fait un écosystème. Ça fait un écosystème. C'est ça. Pazou, Guillaume, Titouan, dernière intervention avant la pause ? Pour le coup, après, enterrer les consoles. On en avait parlé la dernière fois. Sony avait de toute façon annoncé la fin de vie de la PS4. Et après, encore une fois, il y a pas mal de choses. Il y a le PSVR, il y a plein de trucs qui sont arrivés. Et puis, de toute façon, on l'a vu aussi sur les anciennes générations de consoles. Il y a beaucoup de gens qui restent sur la génération précédente qui continuent pendant longtemps parce qu'ils sortent des jeux. Donc, tant qu'ils sortiront des jeux en masse sur cette génération, les gens continueront. Et je pense qu'on a beau dire ça, on a encore pour minimum 5 ans facile. Moi, il y a quand même un aspect de cette E3 qui est quand même assez intéressant. C'est qu'on a eu l'habitude dans les E3 d'avoir du hardware de partout. que ce soit chez Microsoft, que ce soit chez Sony ou dans plein de domaines. Et là, cette année, c'est zéro hardware. Genre, on n'a eu aucune annonce de nouvelles consoles, de nouveaux périphériques de quoi que ce soit. Le PSVR, il est passé totalement aux oubliettes. Chez Microsoft, on n'a rien. On n'a même pas parlé de l'Xbox One, en vrai, parce que... HoloLens. Oui, HoloLens n'en plus. Ils disent que les jeux vont être enhanced Xbox One X, alors qu'en vrai, ce n'était pas montré tel quel. Donc, c'est assez intéressant parce que là, du coup, c'est un E3 qui s'est concentré uniquement sur du jeu, du gameplay. Et c'est pour ça que moi, j'aime suivre cet événement tous les ans. C'est que j'ai envie de voir du jeu. J'ai envie de voir jusqu'où peuvent aller les consoles actuelles. Et clairement, ils sont en train de dire que de toute façon, on n'est pas prêt pour la prochaine génération. On verra plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur nos IP et sur les jeux qu'on a en développement. ça coûte extrêmement cher. On aimerait bien avoir un retour sur l'investissement et c'est clairement ça ce qu'ils ont dit cette année. Merci Guillaume. Merci à tous pour cette première partie de débat. Je me permets juste de citer Pseudoles qui nous dit techniquement la 9e génération a déjà débuté l'an dernier. Ils doivent sans doute faire référence à la Switch. Et Monique Dixenter qui nous dit qu'ils vont nous faire une nouvelle N-Gage et on va voir flou. C'est tout à fait possible. Le mot de la fin de la première partie. On s'écoute Razor Light Los Angeles Waltz et on se retrouve juste après. De retour dans ce 63e numéro d'Hyperling toujours consacré à l'E3 en compagnie de Pazou, de Guillaume, de Titouan, de Florent et d'Alexis. Tout se passe bien ? Tout se passe très bien. Tout se passe bien. On parlait de la génération en cours et de la prochaine génération avant la pause. Et cette fois-ci, pour la deuxième partie, on va parler peut-être un peu plus de jeux service et de Cloud Gaming. On a peut-être posé les pions tout à l'heure. Par quoi voulez-vous commencer messieurs ? Vas-y, jeux service. Jeux service. Allez, c'est parti. Alors, le jeu service, tu le disais pendant qu'on couvrait la conférence Ubisoft, Guillaume, les éditeurs mettent de plus en plus d'emphase sur le suivi de leurs jeux sur le long terme pour assurer des ventes sur le long terme. On voit que, par exemple, il y a des jeux que ça sauve comme Doom. Surtout Rainbow Six. Surtout Rainbow Six. Même For Honor. Là, c'est le petit cœur qui parle, mais effectivement, For Honor et Doom... For Honor et Rainbow Six. On a été sauvés par ça. Est-ce qu'il n'y a pas le risque quand même que, si tous les jeux sont des longs-sellers et avec la quantité de jeux qui arrivent en plus, est-ce qu'on ne va pas au-devant d'un embouteillage finalement sur l'industrie ? Après, quand tu parles de jeux de Game as a Service, j'ai l'impression qu'en tout cas, du côté d'Ubisoft, quand ils ont relancé leur licence avec Rainbow Six, qui est un très bon jeu au demeurant, c'est juste qu'en fait, le jeu ne suffisait pas à lui-même quand il est sorti. Il a eu son petit succès à sa sortie, mais il n'a pas pérennisé. Et en fait, ils se sont dit qu'on peut vraiment faire quelque chose et c'est l'eSport. c'est la base, c'est on va relancer le jeu parce qu'on veut que ce soit dans les premiers dans les chaînes Twitch, on veut que notre jeu soit joué et l'eSport, c'était le moyen parfait pour pouvoir le relancer. Parce qu'ils avaient une grosse communauté hardcore aussi. Et c'est ça. Et du coup, j'ai l'impression que le Game as a Service, il va beaucoup dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour qu'un jeu puisse exister notamment sur la scène, sur une scène compétitive, il faut que ce soit un Game as a Service. Il faut qu'il y ait du contenu régulier qui soit présenté dessus. Il faut qu'il y ait des équilibrages qui soient faits régulièrement. Et du coup, c'est des licences qui doivent se vendre sur la durée. Et Game as a Service, il est là pour ça en fait. C'est ça. Il faut vraiment assurer un suivi sur le long terme, sur des jeux. C'est ce que font Counter ou LoL depuis des années. Oui, carrément. Ou même en console, je pense beaucoup à GTA V, GTA Online quoi. Donc chaque semaine, mise à jour, mise à jour, mise à jour. Ou les jeux de combat aussi. Exact. Des fois, il y a du rééquilibrage sur du Street 5 par exemple. Il y a du rééquilibrage de perso. Après les jeux de baston, c'est assez particulier dans le sens où un Street 5, de toute façon, dans son ADN, il doit être, notamment comme ils l'ont annoncé, dans son ADN, un Street 5 doit être pérenne. Et par ça, il faut balancer des nouveaux personnages. Il faut faire des rééquilibrages tout le temps quoi. Il faut Sagat. Pour vendre le jeu, il faut Sagat. Après, pour en revenir à ta question, Karel, embouteillage, je ne crois pas parce que comme on a dit, ça va être des communautés hardcore de joueurs qui vont rester sur leur jeu, qui vont doser constamment. Le joueur, j'ai envie de dire, qui joue un peu plus à tout, qui est machin, lui, il va toujours acheter ses 2, 3, 4 jeux par mois ça dépend de son budget et il va s'en foutre du Game of the Service. Lui, il va jouer au jeu, il va le finir et après, il va passer à un autre. Voilà, je pense. On en parle comme si c'était une grande nouveauté mais quand même. Non, ça fait longtemps. Les MMORPG, les années 2000, nous avons World of Warcraft qui est encore vivant. si ce n'est pas ça, mais genre x8000 et je ne sais pas combien d'abonnés aujourd'hui à Wo mais ils ont eu des pics régulièrement en plus de 10 millions. Ça a baissé un peu. Ça remonte à chaque fois qu'il y a une extension qui sort. C'est peut-être plus globale parce que c'était limité à quelques éditeurs mais ça existe depuis très très longtemps depuis qu'Internet est là. Dis-toi. En fait, je pense depuis Steam et maintenant encore plus avec la Switch et l'avènement de tous les jeux indés. En fait, ça n'existe plus l'embouteillage puisqu'on en parlait la dernière fois, il y a genre des centaines de jeux qui sortent par jour. Donc de toute façon, tu ne pourras pas jouer à tout et c'est juste qu'au début des jeux vidéo, tu pouvais acheter les jeux qui sortent, c'était possible. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, de toute façon l'embouteillage il ne s'arrêtera jamais et en fait, il n'existe pas l'embouteillage. Maintenant, c'est juste comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Tu ne pourras pas jouer à tout et voilà, les gens par exemple qui jouent à Wo, tu vas te buter là-dessus et tu ne joueras pas au reste et tu ne pourras pas ou ce genre de choses. D'où peut-être ce grand mouvement de consolidation de l'industrie qui prend conscience qu'elle ne peut pas croître en permanence et que porte-monnaie n'est pas extensible. De toute façon, l'industrie s'est calquée sur le fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs catégories de joueurs et il y a notamment une catégorie de joueurs qui a émergé avec le jeu PC et le jeu e-sport en général, c'est des joueurs qui ne jouent qu'à un seul type de jeu. Exactement. Et ça, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense et en fait, les Fortnite et autres Counter-Strike ou autres jeux du genre qui, eux, sont à des chiffres faramineux et donc, il faut que les éditeurs jouent avec ce type de joueurs parce que c'est là-dessus qu'il y a de l'argent et mine de rien, l'industrie a complètement changé grâce ou à cause, comme on veut, de cette mouvance. Alors, tu mentionnais Fortnite, ça m'avait un petit peu amusé parce qu'on avait Monique sur le chat qui disait ça. C'est drôle de remarquer qu'avec Splatoon, Nintendo file le contenu cosmétique et online et fait payer le contenu solo. Alors, est-ce qu'en terme de monétisation, la boussole, est-ce qu'elle indique le sud ou est-ce que c'est peut-être un truc un peu intelligent ? D'ailleurs, Fortnite, ils ont annoncé qu'ils avaient passé le cap, le pic de 125 millions de joueurs. Donc, c'est absolument énorme. Et 2 millions de joueurs sur Switch en 24 heures. 2 millions de téléchargements. 2 millions de téléchargements. Et gros carton rouge pour Sony sur ce point-là de Fortnite. parce que ça m'a beaucoup énervé. Si vous avez un compte Fortnite, donc épique que vous avez lié à votre PS4, vous ne pouvez pas jouer sur Xbox One avec ce même compte, mais vous ne pouvez pas non plus jouer sur Switch puisque Sony refuse le cross-play. Si sur PC, tu peux. PC, PS4, et iPhone aussi. Tu peux par contre Switch. Et Xbox One non plus. Oui, à la limite Xbox One, PS4, ok. Je ne vois pas pour quoi ? Si tu autorises sur Switch, je crois que tu peux. Parce que tu joueras sur ta PS4. Genre, tu joueras sur PS4, tu joueras sur ta PS4. Switch, ça peut pas du tout la même manière de jouer. Ça peut être vraiment différent et je trouve que c'est vraiment un truc qui fait une limite aux consommateurs chez Sony. Ils sont dominants, ils ne sont pas en danger, ils n'ont pas besoin de vendre. Les gens avec cette histoire, les gens découvrent que Sony sont des bâtards. Ah oui, non. Alors qu'en vrai, c'est 15 ans encore. Rocket League, Rocket League, c'est pas nous. Il y a encore un truc pire, c'est que ton compte Epic est bloqué en fait. Tu ne peux même plus y jouer après sur PS4. Ouais. ils ont débloqué le truc maintenant. Ils ont débloqué ça ? D'accord, parce qu'au départ, c'était du côté d'Epic, c'était un bug chez eux et maintenant, c'est bon, ça marche. Mais par contre, tu ne peux toujours pas jouer avec ton compte PS4 sur ta Switch. Ben, c'est relou. Moi, je joue énormément à Fortnite. En fait, je suis un des rares personnes. J'adore Fortnite. On peut en parler pendant un podcast complet. C'est pas mal Fortnite. Ah non, c'est vraiment un bon jeu. Les gens oublient que c'est quand même Epic Games qui est derrière et Epic Games, c'est Unreal, c'est Gear of Wars. Il y a un truc qu'il faut pas enlever à Fortnite, c'est que le jeu, il est ultra léger en fait. Il est vraiment bien construit. On va pas faire une émission entière sur Fortnite. On pourrait, on pourrait. Non mais le Battle Royale l'on a déjà fait. Justement. Vas-y, je t'en prie. Pour refermer ça, le Battle Royale, finalement, le 3 n'a pas été le 3 du Battle Royale. Alors, tu n'as pas regardé la conf PC. Parce que la conf PC, il y a eu 4 ou 5 jeux Battle Royale annoncés. Tu es en train de me dire que Yakuza Battle Royale arrive sur PC ? What ? Ouais, c'était la grosse annonce de la conf PC, c'est que Yakuza Kiwami et Yakuza 0, ils arrivent sur PC. Donc ça, c'est ouf. Par contre, il y a eu 4 ou 5 jeux Battle Royale annoncés par la conf PC, plus le Battlefield Battle Royale, plus le Call of Battle Royale. On va essayer de capter tout ce public qui a été conquis par le système. C'est ça. Parce que c'est un nouveau public. La plupart des gens qui jouent à Battle Royale, Fortnite, tu vois que c'est des enfants. A voir si tu joues pour le jeu ou pour le système de jeu. Avec tous ces jeux, avec toutes ces questions de Epic Games, en fonction de la plateforme à laquelle tu joues, ça bug, ça plante, etc. C'est pas l'eau qui pose la question, c'est plutôt le robinet que tu utilises pour ça. Mais est-ce que ça pose pas la question aussi de les métaphores sont pourries, je sais ! Ça ne le fait pas alors ! J'essaye, j'essaye ! Mais du coup, est-ce que ça pose pas des questions aussi sur le cloud gaming ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où un éditeur va mettre un jeu en cloud gaming pour tout le monde sur des plateformes partagées, est-ce que les constructeurs vont pas essayer de faire un peu une carotte comme ça pour justement Microsoft qui essaie de te garder dans son écosystème et qui va couper les valves pour le crossplay avec d'autres supports par exemple. Ce n'est pas dans la philosophie de Microsoft en fait. Eux, ils sont quand même assez ouverts, etc. C'est par la philosophie, ils seraient plus dans la philosophie de Sony de faire ça. Ce serait bien qu'ils changent. Après, je renvoie à l'émission qu'on a fait sur le cloud gaming, etc. Je te rappelle ! L'avenir est le cloud gaming, mais tu auras différentes plateformes selon tes goûts, selon ton constructeur, selon ton éditeur préféré. Tu auras des plateformes multi, tu auras des plateformes et chacun, on aura 2-3 abonnements par mois à payer. Et puis voilà, c'est l'avenir, c'est ça. Moi, ça ne me choque pas. Je vis parfaitement bien en pensant que dans 5 ans, on n'aura plus de consoles. Donc par exemple, pour toi, et là je pose la question à tout plateau, est-ce que pour vous, l'industrie et les consommateurs sont mûrs pour le cloud gaming ? Ça y est, c'est bon ? Pas encore. Même l'infrastructure, l'infrastructure aussi c'est chaud. Il faut avoir vraiment de la fibre. Toi qui t'es bien placé pour savoir, pour que ça fonctionne très bien et qu'on arrive à un truc de jeu. Alors attends, il va te dire. Alors dis-moi. Ce n'est pas tant ça, si tu veux, dans l'idée. Ce n'est pas une question de connexion. C'est surtout une question d'infrastructure chez les éditeurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des éditeurs qui n'arrivent pas tout simplement à avoir des infrastructures réseau pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait du cloud gaming partout. Tu veux que je lève mon micro ? S'il te plaît. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, pour Epic Games, ce ne serait pas un problème parce que du coup, ils vont pouvoir louer des serveurs, ils vont pouvoir faire tout ça. Le problème, c'est qu'un jeu aussi massif que Fortnite, pour pouvoir accueillir autant de joueurs avec autant de plateformes différentes, il faut avoir les reins solides derrière pour pouvoir accueillir tout ça. Exact. avec énormément d'argent. Je ne suis pas sûr qu'à terme, même dans cinq ans, il y ait énormément de développeurs ou même d'éditeurs qui puissent se permettre ce genre de tour de force. Tu fais des deals avec trois, quatre plateformes ? Tu fais des deals ? Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, quand tu me dis que tu vas avoir cinq ou six, enfin, cinq ou six, c'est peut-être un petit peu te présomptueux, mais tu vas avoir trois ou quatre abonnements type Netflix pour pouvoir jouer à tes jeux, il faut que ça veut dire que tous les éditeurs vont devoir faire des deals avec les constructeurs pour pouvoir avoir accès à ton jeu. C'est processus lourd. C'est-à-dire que d'une plateforme à l'autre, tu auras des exclusivités. Je ne suis pas sûr que le marché soit encore totalement sûr pour ça, sachant que déjà pour la vidéo, quand je parle de Netflix, quand tu parles de Orange, quand tu parles de tout ça, les gens rigolent déjà assez sur le fait qu'ils aient à payer autant pour pouvoir avoir accès à tel ou tel film ou telle ou telle série sur une plateforme. Le jeu vidéo, c'est quand même assez particulier et je ne suis pas sûr que tout le monde soit prêt. Je ne sais pas, 15 balles par mois, mettons l'abonnement, t'en payes 4, c'est le prix d'un jeu que tu paierais, c'est le prix d'un jeu que tu achèterais par mois pour jouer à ce jeu. Attends, attends, parce que par exemple, actuellement, Fortnite qui est gratuit, là, tu vas te retrouver à le payer tous les mois 15 euros, ou alors juste, tu achètes une fois, je ne sais pas, genre Dark Souls, tu passes 2000 heures dessus, tu ne l'as payé qu'une fois, mais sauf que tu vas tellement y jouer sur la longueur qu'au final, il va te revenir plus cher. Moi, personnellement, je vois plus les stratégies comme celle de Microsoft, comme le Xbox Game Pass ou le PS Now de Sony, je vois plus sa pérenne dans le temps parce que de toute façon, ils proposent leur propre licence sur cette plateforme et du coup, le joueur, il n'a pas forcément moyen de s'abonner à tout. Je ne sais plus ce que j'ai vu, j'ai vu qu'il y a des jeux électroniques qui arrivent sur le Game Pass. Il y a Play, mais il y a Play, ça n'a jamais vraiment pris. Non, 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 mais sur le Xbox Game Pass, il y a les jeux, je ne sais plus quel éditeur qui arrivent aussi. J'ai vu la news passer dans la semaine. Je ne sais plus si c'est EA ou je ne sais plus quel éditeur, ça arrive sur le Game Pass aussi. La rumeur de Google soit en train de travailler là-dessus aussi. Donc là, déjà, on en a dit combien ? On est déjà aux 4 ou 5 dont on parlait. Par contre, du coup, un Steam du Cloud Gaming, moi, je vois plus ça. Quelque chose avec une espèce de licence globale où tous les jeux sont disponibles sur la licence. Après, c'est une question plus vaste, mais on s'est cassé les dents dessus avec la musique. C'est vrai qu'après, tu parlais des salles des serveurs, en fait, il faudrait après avoir des infrastructures gigantesques et ça limiterait, limite, les éditeurs dans leur production. Parce qu'en fait, tu ne pourrais plus faire assez de jeux parce qu'il faudrait à chaque fois, surtout si tu fais du multi, il te faudrait à chaque fois mais des hangars de serveurs où tu lâches de l'oseille pour avoir des systèmes anti-sismiques, des trucs de fous. Parce qu'après, il faut tout sécuriser en plus. Et c'est encore pire, par exemple, je pense à Sony qui a quand même moins les moyens en termes de réseaux que Microsoft, parce que Microsoft, ils ont Azure, ils ont toutes les infrastructures qui leur permettent d'avoir des millions de clients connectés en même temps. Sony, ils ont le PS Now mais le problème, c'est qu'actuellement, faire tourner un million de clients sur des machines, ce n'est pas possible, ils n'ont pas les moyens. Du coup, le PS Now, ça ne marche pas bien. Réponse par oui ou par non, Nintendo va-t-il mourir ? Si ça se passe comme ça, il n'y a que Microsoft qui reste. S'ils continuent à faire des directs comme ils ont fait, oui. Là, on n'a pas parlé d'un truc, on a beaucoup parlé de l'industrie, certainement, ils veulent cette direction. Le retour, on va peut-être avancer effectivement. Mais les consommateurs, on n'en a même pas parlé en fait. Et forcément, tu avais dit un truc aussi, Florent, on a plusieurs consommateurs. Il y a des consommateurs qui se retrouvent largement dedans. Mais moi, personnellement, je paye déjà Netflix, je paye déjà Spotify, ça me suffit. Après, mes jeux vidéo, ça sera comme Titouan a dit, je vais en acheter un, je vais y jouer longtemps. Overwatch par exemple, je l'ai acheté une seule fois. J'ai joué, j'ai joué plein de fois. Tout le temps. C'est relou. On doit payer un abonnement juste pour jouer à ça. Mais Karel, on parle de Nintendo, tu me dis la Switch, est-ce que Nintendo va mourir par rapport à ce système-là ? La Switch est déjà prévue pour faire tourner des jeux en clock gaming. Tu reprends Resident Evil 7. Resident Evil 7. Exactement. C'est un bon move. C'est un bon move de part de Nintendo. Mais est-ce que c'est écologiquement viable ? On fera une émission entièrement consacrée à ça. On réinvitera Thomas si vous voulez bien. Merci à vous, merci tout le monde pour ce grand débat. Et je vais du coup, pour conclure, s'il vous plaît, on va aller un petit peu vite parce qu'il est déjà 17h20. Ça passe très vite. Ça passe vite quand on s'amuse. Quels sont les jeux qui vous ont tapé dans l'œil ? Vos pétards mouillés, vos grands absents ? On va peut-être commencer par toi, Pazou. Pétards mouillés, je vais commencer par Death Stranding parce que du coup, je m'attendais à vraiment voir beaucoup plus de gameplay. J'ai vu que le gameplay, ça peut être. Alors du coup, comme c'est du Kojima et que tout est cryptique et tout ça, qu'il aime bien nous cacher des choses, qu'on faire la campagne marketing de MGS 5, The Phantom Pain, qui est vraiment incroyable. On ne sait pas en fait. On ne sait pas. Là, le gameplay, c'est du chronopost simulator. On se balade dans la pomme pas. Uber Eats sur le simulator. Voilà, Uber Eats, on ramène des trucs, ok. On livre les morts, t'as vu ? On livre des cadavres. On livre des morts aussi. Dans des montagnes, les mecs, ils crapent pas quand même. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Du coup, c'est un peu un pétard mouillé. Le Fragile Express. Mais d'un côté, en fait, j'attends de voir en fait. Je suis hyper intrigué parce que c'est Kojima et que Kojima est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. Je ne pense pas que ce soit nul en fait. Je ne pense pas que ce soit nul. Je ne pense pas que ce soit nul. Et surtout, en fait, j'ai vu dans une vidéo sur YouTube qu'il avait accordé. En fait, c'est en off à quelqu'un, un YouTuber, j'ai oublié son nom, Young Lee, je crois. Un YouTuber spécialisé MGS. Il lui a dit qu'en fait, lui, il essaie plutôt de faire un truc, une œuvre d'art plus ou moins. Il veut faire plus un film qu'un jeu vidéo. Ça fait cinq jeux qu'il dit ça. Et puis apparemment, ce sera coop, online. On verra, on verra. Et du coup, moi, ça m'intéresse. Bon, Battle Royale, j'ai un peu du mal. Ça m'intéresse. Après, Sekiro, on en a déjà un peu parlé. Je suis super chaud. Sekiro, il y avait quoi d'autres ? Du coup, c'est un peu compliqué. T'en as que deux. Spiderman, oui. Petit bonus. Dernier. The Last of Us 2. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Je l'attends énormément. Il est très Sony, cet homme. C'est vrai. Guillaume. Alors moi, en carton rouge, je mettrais Square Enix, en fait, cette année. Ils m'ont quand même vachement déçu. Alors, Square Enix ne sont pas tout le temps à l'E3. Donc, ils n'ont pas forcément des conférences à tout va. Le fait est que là, ils ont l'air de mettre beaucoup de billes dans plein de projets. Et je pense notamment à Tomb Raider qui, d'après ce que j'ai vu, m'a quand même vachement déçu. Je ne suis vraiment pas hypé par ce nouveau jeu. Et pourtant, j'avais bien aimé le reboot, tout ça et voilà. Non plus, je crois qu'ils ne seraient pas hypés eux-mêmes. C'est ça. Sinon, voilà, j'ai vraiment, vraiment envie de voir Sekiro. Je suis assez surpris, en fait, de ce qu'a montré Sony sur Ghost of Tsushima. Oui, parce que le projet, il sentait vraiment le brochet de fromage dès le départ. Et en fait, finalement, ça a l'air quand même... C'est pas mal. Et sinon, en petit carton rouge, je mettrais le prochain Sonic Racing. qui a l'air tout pourri. Ah, évidemment que tu nous en parles. Ah oui, d'accord. Et voilà, moi, j'adore Sonic Racing. Des fois plus que Mario Kart. J'ai bien dit des fois. Et là, ça a l'air tout pourri, donc carton rouge. Dites-moi. Non, mais le mieux, c'est Crash Team Racing. Oh là là. Ok. Ah, ça sort les vieux bives. Oh là là. Bah moi, en fait, c'est un peu comme vous. Il était cool, celui-là. Sekiro aussi m'aille beaucoup. Devil May Cry 5. Et Cyberpunk. Moi, c'est mon délire toute la scène. Ouais, mais là, ils en font un jeu. Donc moi, je suis content. Après, carton rouge. C'est vrai que Square, ils n'ont rien dit. Ils auraient même juste pu glisser un petit genre FF7 genre. Même rien du tout. Mais en fait, non, ils n'ont rien fait. C'était très minimaliste. Et au final, je pense qu'ils ont eu ce qu'ils méritent en fait. Genre, ils ne montrent rien. Bah, ils n'ont rien. Donc voilà, un peu comme vous. Florent. Bah écoute, moi, Cyberpunk, évidemment, Titon, comme a parlé pour moi, c'est le jeu du salon. Et The Division 2 aussi. Parce que moi, je suis un gros, gros fan du 1. T'es vraiment bien. J'ai jamais vu. Non, mais c'était vraiment un très bon jeu. Le 2 va être très, très cool. Surtout avec cette histoire de guerre civile, de gouvernement à renverser, etc. Ça va être très, très bien. Forza Horizon 4. Enfin, vous savez, mon amour pour Forza Horizon. Et sinon, moi, j'ai un petit truc. On n'a pas parlé vraiment du jeu indé. Mais il y a un jeu indé qui a été présenté vite fait pour la conf Microsoft et plus en longueur pour la conf PC. Il s'appelle Sable. C'est une direction artistique de malade. C'est inspiré des BD franco-belges comme Moebius, des gens comme ça. C'est vraiment très, très beau. Ça a l'air en plus d'être un jeu un peu explo-aventure à la journée. Donc, c'était vraiment magnifique. Vraiment, vraiment. C'était mon coup de cœur. Et sinon, petit mot sur Dying Light 2. Parce que le 1 aussi était cool. Donc là, Dying Light 2, je pense que ça peut être très cool. C'était cool. Mais histoire pourrie. C'est-à-dire le 4 sur 10. Oui, mais bon, c'est stoon. Et sinon aussi, petit jeu 1-2. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des jeux 1-2. Aussi, petit jeu 1-2, ça s'appelle Ooblets. C'est un mélange de Harvest Moon, Animal Crossing. C'était où on pourra faire amis avec des légumes et discuter avec eux. Ça va être super cool. Ça va être super cool. Tunique, tunique, tunique. Donc, voilà. Et tunique, on rappelle Zelda-like. Et tunique aussi. Et tunique. Non, non, je ne la ferai pas. Non, non, non. C'était le carton rouge pour Nintendo avec leur conférence super chiante avec Smash Bros. Voilà. Allez-y. Rapidement, Smash Bros. Moi, c'est dans mon top 3. Cyberpunk, plus pour le retour qu'on a eu des journalistes qui ont pu le voir derrière. Ils ont tous l'air de dire que c'est un jeu incroyable, etc. Donc, j'espère. Et en numéro 1, The Last of Us part 2 dans le trailer. Les animations sont incroyables. Incroyable. On croit vraiment que c'est… Un film. Oui, c'est un film et c'est crédible. On croit presque que c'est pas bullshité. Non, mais en fait, ce que je me demande du coup, c'est la séquence de gameplay derrière, à quel point elle était scriptée. Parce que si elle n'est pas trop scriptée… Elle était scriptée de ouf. Mais en fait, dans les interactions que tu peux avoir avec des ennemis, etc. Moi, ça porte vraiment des promesses que je trouve excellentes. Rapidement, pas de carton rouge parce que c'était Fortnite, PS4, mon carton rouge. Je vais juste finir en disant que… On a vu que le jeu solo n'était pas mort et je suis très content. Avec Raid, Cyberpunk, Tomb Raider, The Last of Us, Spider-Man, etc. Et c'est… Je suis très content. Aussi. Très bien. Alors, moi de mon côté… Persona 5. Dancing. Non, ça c'est mon carton rouge, il n'y a pas de Persona 6. Non, mais mes gros coups de cœur. Devil May Cry 5. Vous étiez présents sur le live. Vous m'avez vu me lever les deux bras au ciel. J'étais super content. Sekiro, je suis très intrigué parce qu'on revient de l'action-aventure pure et dure. Il n'y a pas de système d'âme, il n'y a pas de grinding et de checkpoint à la Dark Souls. Et donc, rien que pour ça, je suis en train de faire Dark Souls en ce moment. Merci, Miyazaki, de s'aborder ton propre navire. Ça fait plaisir. Et sinon, j'aime beaucoup… Je sais. J'aime beaucoup aussi Resident Evil 2. Je suis conquis par le rendu qui est absolument incroyable. La philosophie du jeu initial a l'air d'être totalement préservée, mais avec un gameplay totalement nouveau aussi. Et surtout, ils font quelque chose de la pénombre et des effets de lumière. Là où on pourrait se dire, on ne voit rien, c'est fouillis, c'est brouillon. Non, c'est totalement lisible. Le 7, ils le faisaient déjà. Je suis totalement… Capcom sait faire des remakes. Vraiment, c'est vraiment leur truc. Là, est-ce qu'on n'est pas sur le 3 de la rédemption de Capcom ? C'est-à-dire qu'ils ont fait leur travail de fourmis dans leur coin. Avec modestie, ils ont présenté leur jeu. Et là, vraiment, c'est gros coup de cœur pour ça. Surtout qu'ils développent en interne. Ils arrêtent d'aller voir des Gaijin. Voilà, on a une licence développée pour nous. Maintenant, ils disent, ok, vous n'avez pas aimé. Les ventes le prouvent. On va développer en interne. Alors, Resident Evil 2, c'est assez particulier. Parce qu'apparemment, c'est une équipe de fans qui l'avait commencé le projet. Et ils bossent dessus. Ah, c'est le même travail ? Ils sont partis sur cette base-là, en fait. À la base-là, c'est le mode, le fan-game. Le fan-game. C'est ouf. Carson Rouge, les visages. R.O.2 Remake. Ça va aller mouiller. Moi, j'aime bien. Justement, le petit Léon tout imberbe. Moi, j'aime bien. Encore un peu, qui a pas mal d'expérience à se faire. On n'a pas parlé des absents. Pas content, pas content. Anthem, j'en n'entendais rien. Ils m'ont quand même déçu. Il n'a aucun cœur. Voilà, désolé. Et puis, il n'est pas content, Cyberpunk 2077, sur des déclarations faites par les développeurs dans le monde sur les conditions de travail des gens qui travaillent chez CD Projekt. C'est pas nouveau, ça. Oui, je sais. Mais le fait qu'ils fassent un jeu sur Cyberpunk et qu'ils remettent en question le bien-fondé de la syndicalisation dans un milieu artistique, je trouve ça un petit peu étonnant. Tu sais, c'est les Polonais. Ils n'y jouera pas et nous, on y jouera. En histoire, c'est pareil. Oui, bien sûr. On n'a pas parlé des absents, mais on a de tas de temps. On ne pouvait pas parler de tout. Et donc, mes trois absents, ce seront donc Left Alive, Splinter Cell, qui avait été lié par Walmart et qu'on verra peut-être à la Paris Games Week. À la Gamescom. Et surtout, un autre absent, c'était mon petit espoir, c'était Link's Awakening pour les 25 ans. Voilà. On ne l'a pas eu. On n'a pas vu Avengers The Square aussi. On n'a pas eu Avengers The Square. Pas mal de choses, pas mal d'absents. Donc, ça laisse de quoi faire des belles émissions pour la suite. Donc, ce n'est pas plus mal. Merci tout le monde pour ce débat. Merci Pazou. Merci Guillaume. Mais on va sévir. Je vous demande de mettre vos casques, car nous allons écouter de la musique. Nous allons jouer. Et c'est l'heure du quiz musical. Je peux avoir plus de level ? On pourrait avoir du son, s'il vous plaît. Ouais. Et il manque quelqu'un en face. Je vais monter. Voilà. Je monte. C'est largement mieux. Baisse Alexis, alors, chez moi. Ah ouais. Nous, ça va, nous. Nickel. Voilà, c'est parfait. C'est ça, il fallait que tu fasses plus le début. Très bien, nous avons Pazou et Alexis de côté de l'équipe bleue, avec peut-être Elisa, si elle veut bien nous rejoindre. Pazou, il compte pour deux, il est trop fort. Non, non. Comme vous voulez. De toute façon, Elisa n'a peut-être pas de micro, donc c'est pas grave. Elle arrive, elle arrive. Ouais. Mais il n'y a pas de micro. C'est pas grave, elle jouera avec le micro de Pazou. Ok. Et on accueille Elisa. Et nous avons du côté de l'équipe rouge, Florent. Nous avons Guillaume et nous avons Titouan. Oui. On a gagné d'avance. C'est parfait. Et pour meubler, je dis que sur le chat, nous avons Phénom qui nous dit que Sable, c'est le giga, coup de cœur. Ça fait un moment qu'il suit le projet et ça a l'air, d'après lui, Mabou. L'épseau de lait. Ça a l'air cool. R2 va faire une Sonic Mania. D'accord. J'espère. Est-ce qu'on peut avoir un peu de retour dans les enceintes ? C'est tout le mal qu'on peut… C'est bon, on entend bien, ça va ? Pardon ? Ce casque. Oui, il fonctionne, à priori. T'as juste pas de micro. Ok, c'est bon, nickel, on est prêt. Très bien. Alors les amis, je rappelle, 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous donnez la mauvaise, la parole va à l'autre équipe. Oui. Voilà, comme ça tout le monde ne se parle pas par-dessus et le chat peut jouer avec nous. Et d'ailleurs, je vous demande de ne pas lire le chat parce qu'il faut quand même être sport dans la vie. Attends, juste deux secondes. Oui. Quand on a la réponse, on lève la main ou comment ça se passe ? Je la gueule. Je la gueule. Direct. Si tu te trompes, la parole va à l'équipage. D'accord. Rapproche-toi. Et donc le thème de ce quiz sera à la 1, à la 2, à l'E3. Je ne suis pas d'accord avec ce jeu de mots. C'est donc un quiz dédié à ces jeux qu'on a dévoilé à l'E3 mais qui ont finalement bien pris leur temps avant de sortir. Ça va aller croissant. Tu parles de FF7 ? Je ne sais pas. Il n'est pas. C'est parti pour le premier morceau. Red Dead Redemption 2. Non, équipe bleue. Je sais, j'ai la réponse. Elle est là mais je ne peux pas répondre. Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4. Ça s'accorde. Ça s'accorde. Accordé, équipe bleue. Bravo, bravo. Et Terminator. Attends parce que moi j'ai toujours là Terminator. Il y a 4 émissions. Bon allez, point pour l'équipe rouge. Shifumi, Shifumi, Shifumi. Mais pourquoi un point pour l'équipe rouge ? On fait un Shifumi. Parce qu'il l'avait. 0-0 à la limite. C'est bon, équipe bleue 1-0. Vous êtes contents ? Oh là là. Quel horreur. Ça ne marche pas, il ne se laisse pas avoir. Il ne se laisse pas avoir. Bon, 1-0 pour l'équipe bleue. Annoncée à l'E3 2005. Sortie en 2008. C'est donc 3 ans d'attente. Deuxième morceau. C'est l'horizon. Non. Équipe bleue. Tantopi, The Last Guardian. Non. Équipe rouge. Les gars, on prend le temps. On va attendre le refrain. C'est un jeu qui a été annoncé à l'E3 2004. Qui est sorti en 2009. Oui, c'est dur. C'est un jeu de Bioware. 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 Mass Effect 2. Équipe bleue. Mass Effect 2. Non. Dragon Age Origin. Oui. Dragon Age. Bien joué. Surtout quand tu l'as dit, j'avais la réponse. Bien joué, c'était Dragon Age. Désolé, machis-le alors. Mais non, tu dis Bioware juste avant que je l'ai dit. 5 ans d'attente entre l'annonce et la sortie du jeu. Ça va croissant si ça peut être un avis. Je n'ai jamais joué. Et en plus, il n'était pas terrible. Un partout. C'est le moins. Une meilleure qu'Inquisition déjà. Un partout. C'est parti pour le troisième morceau. Bioware. Annoncé en 2009, sorti en 2016. FF15. Non. Ben non, mais c'est The Last Guardian. L'équipe bleue. Non, c'est pas à nous. The Last Guardian. Bon, écoutez, j'ai l'accordé à l'équipe bleue. Je vais l'accorder à l'équipe rouge chaque fois. Ah, parce que tu l'as dit avant, c'est ça ? Oui, il l'a dit de mauvaise réponse. Ah si, c'est The Last Guardian. Phénom qui dit The Last Guardian sur le jeu. Oui, c'est The Last Guardian. Le 399 sorti en 2007. Voilà. Toujours aussi bon, on s'en va presque. Ce qui est plutôt pas mal comme record. Il a un peu pété le jeu quand même. Mais un autre jeu a battu ce record et c'est le cinquième morceau. Là, on est à 3-1 pour l'équipe rouge. Mais rien n'est joué, vous pouvez toujours. Si, si, si. Non mais on continue à jouer pour l'amour du sport. Dernier morceau. FF15. FF15, bravo. FF15. Voilà. Donc 3-2 pour l'équipe rouge. FF15, que tu pourrais me donner les dates d'annonces et de sorties, Alexis ? Sorties de... Tu t'appelles Alexis, toi ? Oh là là ! En fait, ça dépend. Attends, ça dépend. Est-ce que c'est FF15 ou est-ce que c'est FF13 versus FF13 ? Ah bah c'est le projet. Versus FF13 inclus. Versus FF13 inclus. Il est sorti en novembre 2015 ? 16 ? 16 ? 16. Il est annoncé en... 2005 ? Non, je dirais 2007. 2006. 2006. 10 ans. Versus FF13 en 2006. 10 ans est reporté une seule fois. Il faut quand même le dire. C'est vrai. Vivement FF16. Vivement FF7, tu veux dire ? Non. Non. Non, j'ai ma version PS1. Je vois ma version PS1, mais très bien. Je n'ai pas envie d'un remake. Non, mais FF16, Ivalis avec Matsuno. Va Grand Story 2. Matsuno a raté le jeu vidéo. Comme tu y vas. Il n'en peut plus. Tu m'étonnes. FF12 a déjà cassé. Il a été suffisamment gentil pour revenir sur le 14. Les amis, c'est donc sur un score de 3 à 2 que se termine ce quiz musical. Voilà. Et bravo. Bravo. Merci Titouan de nous avoir donné. Popo. Popo. Donc les amis, c'est l'heure des recos. Ah oui. En avez-vous ? Oui. Moi j'en ai eu. Il me semble, Florent, que tu as préparé bien dans la monde émission. Je vais même teaser sur Twitter. Tu as spoiler sur Twitter. Oui. Excusez-moi. Je recommande une chaîne YouTube très intéressante. Vous savez que j'aime l'astronomie, etc. L'aérospatiale. L'aérospatiale, etc. Et donc, une chaîne YouTube que je n'avais pas encore recommandée qui s'appelle Stardust, qui est tenue par un Lyonnais qui s'appelle Vincent, qui est très, 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 très bien. Il nous commente tous les lancements de fusées en direct. Dès qu'il peut, il le fait. C'est comme ça. C'est bien. C'est bien. Ça décolle. Ça décolle toujours. C'est parti. Il va t'expliquer la fusée, dans quel but, pourquoi, comment c'est fait, la technologie. Il fait des vidéos sur l'histoire de l'aérospatiale. Donc, la dernière vidéo en date sur Emilia Herrard, par exemple. La première femme, vraiment aviatrice, très connue, etc. à avoir traversé l'Atlantique. Il fait des vidéos sur certains modèles d'avions. Des vidéos sur toutes les fusées françaises, etc. Enfin, si vous aimez l'aérospatiale et la techno. Il fait aussi des vidéos sur KSP, où il part un peu en live, etc. Il a aussi une chaîne un peu plus gaming, où il fait des simulations aussi de vol, etc. Enfin, c'est vraiment très cool. Si vous aimez ça, moi, je vous le recommande. J'adore sa chaîne. Dès qu'il sort une vidéo, je suis comme un fou. Donc, allez voir ça. Ça s'appelle Stardust et Stardust Gaming. C'est sur YouTube. Allez-y. Faites-vous plaisir. Parfait, Alexis. On va faire un partout comme ça. Je me tourne vers PJ et je dis Picross sur Switch. C'est tout. C'est tout pour moi. Si vous voulez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de votre vie, allez-y, effectivement. C'est très intelligent. C'est à mon parti. Guillaume ? Bah écoute, j'ai rien préparé de particulier. Si ce n'est… Je viens de penser à un truc. J'ai lu un manga qui est sorti… Enfin, un manga qui est arrivé récemment qui s'appelle The Promised Neverland. Oui. Qui est très, très, très bien. C'est une super histoire. Ça ne paye pas de mine, en fait, la première fois sur les premières pages. Et ça devient vraiment, vraiment super dark. Plus ça avance. J'attends vraiment le tome 2. Et c'est une super série. J'attends l'animé. C'est génial. Animé annoncé pour 2019. On en avait parlé ici. Voilà. Ce sera peut-être le grand manga de Japan Expo. Ah bah clairement. Face à face avec Dr Stone et peut-être Origins. Tout aussi de Boichi. Très possible. Pas mal de choses. Titouan ? Bah moi, je vous conseille Hollow Knight et tout. Très bien. Ok. Simple. J'ai fait la critique. Comment je conseille ? Pazou ? Du coup, je n'ai pas trop préparé un truc mais tu parles de Picross et c'est cool parce que j'ai ressorti ma 3DS et je rejoue en fait à Picross 2. Picross 3D round 2 sur 3DS. C'est un jeu génial pour les transports, pour tout. Pour les toilettes. Pour les toilettes. Enfin vraiment. Pour les matchs de chiant de la Coupe du Monde. Ouais aussi. Voilà. Il faut vraiment un jeu parfait. C'est un trash talk. Et je le recommande vivement. Parfait. Elisa ? Elisa n'a pas de micro. Vas-y vas-y vas-y. Bah oui, du coup en parlant de 3DS, Radiant Historia. Ah bah oui voilà. Ah, perfect chronology effectivement. T'étais en train de cracher dessus tout à l'heure. Et ça fait quand même plusieurs semaines que j'y joue donc si je m'accroche c'est qu'il y a un truc quand même. C'est vrai. Effectivement. Et bien moi tu as commencé ces recommandations en recommandant une chaîne YouTube et je lui ai recommandé deux chaînes YouTube. Pause café de Miss Miu qu'on a reçu qui est vraiment finalement une super chaîne. Finalement. Non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non, c'est que je connaissais mal son travail et j'ai regardé sa chaîne et effectivement c'est super intéressant. Il y a énormément de… Non mais sa dernière vidéo sur la mort était vraiment vachement intéressante pour le coup. Wow. Non, non, mais c'est vraiment… Elle est très bien sa chaîne. En plus on a abondamment discuté avec elle parce que j'étais avec elle à Normal Sub cette semaine. On a beaucoup discuté après les conférences sur justement les questions de narration etc. Il y avait Stephen Green, c'était vachement intéressant. Donc allez-y vraiment, c'est vraiment une super chaîne. Puis également Doc Gero dans le même délire. Une chaîne sur effectivement tout ce qui se cache derrière une boucle de gameplay, qu'est-ce que ça te raconte, quel discours ça porte. Donc allez-y vraiment. C'est une énorme reco de ma part. Gros, gros, gros coup de cœur. Et c'est tout pour moi sur Seroco. Merci à vous. Merci Pazou d'être venu. Merci pour l'invitation. Il y a rendez-vous sur Meruguezou. C'est super cool quoi. Allez sur Meruguezou, ils sont géniaux, c'est génial. C'est quoi la prochaine soundtrack ? Big up à T'es où le fou ? Comment ? La prochaine soundtrack c'est quoi ? La prochaine soundtrack du dimanche, ce sera dans le thème du mois du Guillaume. Donc Guillaume qui nous aide beaucoup en fait dans l'équipe Meruguezou. C'est sur les Sims, les musiques des Sims. Le premier. La prochaine biobiothèque. La prochaine biobiothèque, je ne peux pas spoiler mais on avance bien. Le thème de la boutique du premier Sims. Guillaume, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Merci à tout le monde et comme dirait l'autre. C'est la fin des shows. Et c'est la fin de ce 63e numéro d'Hyperlink. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas à lâcher des petites étoiles sur Apple Podcasts. N'hésitez pas évidemment à nous suivre sur Twitter. On est là toutes les semaines. Et Discord, le lien sera posté en tweet après l'émission. Merci à vous, merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison avec un invité mystère. On vous en dit pas plus et à très vite. Bye bye. Salut !